Il y a des dérives partout, OK? Il y a des gens à l'extrême droite, il y a des gens à l'extrême gauche. Je pense que la majorité du temps, le monde sont vraiment au milieu et s'entendent sur la majorité des points s'ils finissent par se parler. Fait que si, quand toi, tu dis de quoi sur Internet... Internet, c'est un wild beast, bro. Le monde, ils sont partout, ils font ce qu'ils veulent, ils ont des mauvaises journées, ils vivent ce qu'ils veulent, ils font leur vie. Puis quand ils checkent ta vidéo, ils ont envie de commenter ça. Je pense pas que sur une interaction Internet, tu dois t'arrêter au commentaire de quelqu'un comme étant « ça, c'est le monde », comme ce qu'ils pensent. C'est une personne comme ça, sur des milliers... Ça marche! Hey, yo, what up tout le monde? Bienvenue au T'envoi Podcast, prédicat numéro 79! 79. Avant de présenter notre invité d'aujourd'hui, autopromotion, parce que tu sais, on n'a pas de gens pour nous promouvoir, fait qu'on s'auto-promo, you know? Fait que venez sur Instagram si vous voulez être au courant de quand est-ce qu'on diffuse, parce qu'aujourd'hui, on est lundi, puis c'est pas habituel qu'on diffuse un lundi, mais oh shit, go on IG if you want to know when we're streaming. C'est sur Twitch que ça se passe aussi, il y a des moments exclusifs, c'est comme notre Patreon, fait qu'abonnez-vous à Twitch, that's the shit. J'étais avec mes co-hosts, Will, Zach, Tommy à la console, et aujourd'hui, notre invité, le plus grand YouTuber québécois, le gars avec la meilleure podcast au Québec, mère de la veille! Merci pour l'introduction, je suis très content d'être ici. Ça va pas mal avec des couverts ici, je pense que je pense. Je suis tellement content d'être ici, merci pour l'introduction. Merci d'être là, moi. Parce que t'as introduit des TikTokers comme si c'était des fucking... Fait que j'étais comme, moi, s'il dit pas que je suis le second coming de Dave Chappelle, je sais pas ce qu'il va faire. Ça va bien, merci de m'avoir invité, je suis content d'être ici. Merci d'être ici. T'as monté de Laval, dans un autre monde sur la Rive-Sud. Yes, c'est la première fois que je débarquais au métro Longueuil, j'étais comme, yo, c'est un autre univers complètement. Un autre planète. C'est juste un autre... C'est ça que j'essayais de vous expliquer avant, c'est un autre landscape de comment voir le monde. La vie est fondamentalement différente ici, puis je l'avais jamais expérimenté, mais vous, ils vous mettent vraiment en tête que Montréal, c'est où est-ce qu'il faut que vous aillez. Tu sais, tu débarques du métro Longueuil, c'est comme beau, mais style Pont-Jean-Cartier, la Ronde, puis tout, t'es comme, mais moi, quand tu grandis à Laval, t'es à Laval, t'es dans Laval, tu veux rester à Laval. Fait que vous, je trouve, ils vous primes. Comme votre ville, il y a vraiment rien qui se passe ici. Saint-Julie, il y a absolument rien, mais pour vrai, il n'y a pas grand-chose qui se passe à la Rive-Sud, si tu veux. T'en vas pas de casse à Saint-Julie, mais c'est ça qui se passe. Benovis, si tu veux faire de quoi sur la Rive-Sud ou t'ailles à Montréal. Ouais, c'est ça la fois. Le seul argument de la Rive-Sud, c'est que t'es proche de Montréal. Tandis que Laval, vu qu'on est comme une ville, on a dû se bâtir notre shit. Tu comprends, dans le 10-30, puis le 10-30, c'est pas la même game, genre comme, je pense pas en fait. Le 10-30, c'est rien comparé au 10-30. Faut une salle de spectacle au 10-30. En 2024, en 2024, quand je vais me... Pas en 2024, en 2021. En 2025, quand je vais me présenter à la mairie de Laval, non, oublie les one-man shows. Je vais bâtir une salle de spectacle. Il y a un gros parking vacant. C'est juste qu'ils font un changement de zonage. La ville niaise. Les gens, ils savent pas... Tu es là pour faire du changement. Moi, je suis dans les politiques municipales. Pour vrai, allez à vos conseils municipaux, mais là, c'est sur Zoom. C'est encore plus facile d'y aller. Tu peux poser des questions à tes élus, vraiment, genre, candidement. Tu es allé? Moi, je suis allé souvent parce que mon père faisait beaucoup de politique municipale quand j'étais jeune. Chaque premier lundi du mois ou deuxième lundi du mois, c'est le conseil municipal à Laval. Je suis allé quand même plus que la moyenne du monde à la rassemblée municipale. C'est-tu quelque chose que tu veux vraiment faire? Oui, éventuellement. Je vais avoir une carrière politique sérieuse. Peut-être pas en tant que telle, mais une campagne électorale 100 %, genre. Quelle est-ce que je vais en faire? Ça tente vraiment, genre, aujourd'hui, surtout que les politiciens sont tellement bâchés. C'est tellement négatif. Mais c'est pour ça qu'il faut que ce soit un YouTuber, tu comprends? Ouais, YouTuber, ça va s'en coller un petit peu plus. Tu vois qu'à Londres, live, c'était les élections à la mairie, puis un TikToker que son nom m'échappe complètement, qui a parti, c'est un YouTuber aussi, qui a parti une campagne pour la mairie de Londres avec des TikToks fucking bien édités, puis fucking une grosse cam, son nom m'échappe live. C'est comme Nico quelque chose, puis il a eu 45 000 votes, puis il a fini genre au top de plein d'autres partis qui avaient des millions de donations. Comme moi, en tant que tel, OK, si tu le vois dans une conjecture plus commerciale, OK, il n'y aurait rien de plus marketingment que je pourrais me payer que l'exposure que me donnerait le headline. Le YouTuber, maire de Laval, veut être maire de Laval. Les médias, les médias sauteraient tellement là-dessus, tellement c'est absurde. Tu sais, ça prend juste qu'un jeune de 18 ans fasse une campagne à la mairie, puis il y a six reportages sur lui. Chaque élection, il est comme, oh, ce jeune de 21 ans porte des campagnes à bicyclette, puis t'es comme moi qu'on s'en colliste, mais le maire de Laval, puis tu sais, chaque fois que mon nom est dans de quoi de moindrement médias traditionnels, il y a tout le temps cinq, six ticasses de régions que tu vois maire de Laval, si tu peux-tu vraiment le maire de la ville? Puis je suis comme, non, visiblement pas. Il y a peut-être le monde de la Rive-Sud, c'est ça, hein? Non, non, j'adore la Rive-Sud. Je vous ai dit, j'écoute votre podcast parce que je veux savoir ce que les gens de la Rive-Sud pensent. Je vous l'ai déjà dit. Fait que nous, on est genre la référence pour Laval. Ma référence à moi. On devient un emblème de la Rive-Sud. Nous autres, c'est le temps mort, ça va devenir de shit. Tu penses que tu pourrais gagner? L'affaire, c'est que je ne l'ai pas faite cette année parce que je pense vraiment que je peux gagner. Moi aussi, je pense que tu peux gagner. Tu as les capacités pour gagner. C'est assez bright. Puis en plus, tu as un bon following. Je pense que je serais capable, j'ai les capacités de faire une bonne campagne électorale puis je ne l'ai pas faite là justement parce que si je gagne, je ne pense pas que je serais un bon maire live dans ma vie. Je ne pense pas que je serais un bon maire pour la ville de l'air. C'est un bon corps. Je ne pense pas que je suis rendu là puis je ne pense pas que ce serait donner un bon service à ma carrière politique. Mais ta culture puis tout, tu as quel background là-dedans? As-tu fait des études ou des shit? Parce que pour vrai, je pense que tu es ma référence en termes culturels sur le YouTube game parce que je n'aime pas tant regarder, de plus en plus, les jeunes, on n'aime pas ça lire, on n'aime pas ça regarder les nouvelles. Moi, une vidéo de mère de Laval, c'est là-dessus que je me renseigne les meilleurs potins d'Odé aussi. Ça, ce n'est pas nécessairement la culture québécoise en tant que telle. La majorité du monde qui connaissent vraiment ça, tu l'écoutes. Comme YouTube, moi, quand le monde me dit est-ce que je veux être YouTuber, écoute YouTube. Tous les YouTubers ont appris. Est-ce que j'ai des études en YouTube? Je ne sais pas s'ils donnent des diplômes, mais s'il y en avait, peut-être j'en aurais un. Un bac. C'est ça. Un doctorat honorifique. En États-Unis, c'est vraiment ça, il y a des académies de YouTube. Je pensais que c'était juste un scam. Peut-être. Est-ce que tu reçois ça à chaque année? Nous, je ne sais pas, la YouTube Académie, c'est un des plus gros scams qu'il y a. Je n'ai jamais le sué. En tout cas, les YouTubers, les petites chaînes, ils reçoivent ce courriel-là. C'est quand même un YouTube Académie. Vous êtes éligible à vous inscrire. Moi, le genre de courriel que je reçois plus, c'est « Ah, on est une agence de whatever, on a vu ta chaîne et on aurait une opportunité de gérer ta chaîne. On gère plus de 3,5 millions de subscribers partout à travers le monde. » Tu es comme « Non, tu n'existes pas. » Tu veux juste le mot de passe de ma chaîne YouTube. Il y a 26 000 fautes dans le courriel. C'est souvent que c'est un dead giveaway. Tu es comme « Il me semble qu'il n'est pas supposé avoir une faute là. » Exactement. Chris, puis mettons, si tu parles à quelqu'un qui… Ben moi, je me cultive sur Merde-Laval, mais as-tu des plateformes que tu es genre ça, c'est là que je prends mes chiffres, c'est là que je regarde le plus. Si les jeunes, vous n'aimez pas trop lire, allez là-dessus pour… C'est une bonne question. Moi, je suis vraiment… Journal de Montréal. Richard Martineau. Juste Richard Martineau. Direct. Juste ça. Ça page Facebook. Paul n'est pas si cronch. Ça page Facebook. Juste ça. Mais pour vrai, ça a vraiment beaucoup évolué à travers les années. quand j'ai commencé YouTube, moi, je sortais d'une période où est-ce que je m'informais complètement sur, mettons, des chaînes de médias américaines. Fait que c'était là que je prenais mon information. Quand j'ai commencé à faire du contenu québécois, c'est vraiment… Je ne sais pas comment. Je veux dire… En ce moment, on va y aller plus en ce moment, c'est facile. J'écoute tout le temps la radio de Radio-Canada. Ça, c'est ma première source d'information, ma première chaîne. J'ai vraiment un horaire fixe. J'écoute Midi-Info chaque jour. Je suis pris le métro en venant ici en écoutant Midi-Info. J'ai l'autre, Michel Saugé, sa dernière année à Midi-Info. Si tu regardes, même. J'ai vraiment Michel Saugé puis il arrête de faire l'émission puis c'est plate, mais c'est bon parce qu'il aime plus ça faire du côté analytique. Quand tu es animateur d'une émission de nouvelles, tu es plus dans la gestion de panels puis de relancer des discussions. Tu n'es pas là à donner ton opinion. Fait que lui, je pense qu'il va plus s'épanouir comme étant conne. Michel, tu t'écoutes. J'écoute la première chaîne et l'affaire qui est bizarre aussi, c'est que j'écoute vraiment beaucoup de, justement, de Richard Martineau, j'écoute Tucker Carlson, j'écoute Ben Chubb. J'écoute vraiment beaucoup de gens à droite en général. Dans la vie, si tu calculais qu'est-ce que j'écoute le plus du monde, c'est du monde qui ne sont pas d'accord avec moi. Cet automne, j'ai eu une phase où j'écoutais tous les lives Facebook d'Éric Duhaime puis je n'aime pas Éric Duhaime mais comme je les écoute, j'aime vraiment ça écouter tout ce qui est out there. J'ai pas de limitations. Fais-tu entendre l'opinion quand même, même si c'est pas... Je préfère même écouter l'opinion dans un contexte argumentatif, pourquoi tu voudrais pas écouter l'argument de la personne qui pense le contraire de toi, c'est complètement absurde de faire... Ça va faire évoluer la discussion. C'est ça, ça sert à rien puis genre, c'est juste que c'est tough dans les questions sociales qu'on dit maintenant parce qu'il y en a beaucoup qui s'assument que si ça porte d'une mauvaise foi comme du raciste, c'est fondamentalement mauvais pour les gens qui sont antiracistes. Fait que c'est tough pour les gens qui parlent comme... Je veux pas nommer de nom, mais qui parlent de ces choses-là autant légèrement comme si c'était juste idéologique puis c'est détaché de... Yo, il y a vraiment du monde qui s'affecte ces chics-là. Fait que genre, c'est pour ça qu'il y a du monde qui se cut-off complètement d'écouter l'autre côté sur des questions comme le racisme. Ils sont pas capables d'écouter un gars comme Tucker Carlson à Fox News qui dit qu'il y a pas de racisme. Ils sont pas capables, ça leur fait trop mal puis je comprends la... Mais moi, je suis vraiment détaché puis j'observe vraiment l'information d'un point de vue analytique parce que je veux faire partie de l'information. Tu vois, j'ai une démarche où j'aime ça que toi, il y a de quoi qui t'intéresse puis qu'il y a une vidéo là-dessus, tu sais. C'est pas... Genre... Fait que juste Radio-Can, je fais une plug à Radio-Can, mon futur boss. J'écoute les reportages de Rad aussi, gros shout-out à Rad. On va leur donner les shout-out. Avant, je les dis, maintenant, je les shout-out. Puis qu'est-ce que tu penses genre de Vice, la clique du plateau? Eh, Vice, c'est off, il me semble, au Québec, mais la clique du plateau, c'est des jokes, là. Oui, 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 mais tu sais, c'est pas ma référence, peut-être. Mais Rad, c'est de shit, là, pour vrai, comme... Les chroniques sont bonnes visuellement aussi, tu sais, même les chroniques vidéo, c'est quand même il y a au shit, il y a vraiment... Puis même Simon Coutu, il a sorti Conviction, je sais pas si vous avez regardé ça, c'est un mini-documentaire sur les complotistes, il a suivi genre six complotistes pendant sept mois, puis il a sorti même une podcast, c'est que je fais de la publicité à Radio-Canada, il peut-être même pas encore de salaire quand je fais de la pub comme ça, mais ouais, fait que, tu sais, puis c'est pas juste, j'ai vraiment dit, il faut que t'écoutes tout le monde, puis surtout dans un contexte de pandémie live, il y a tellement de gens à écouter en plus que c'est tough. Mais forche-toi des opinions partout, même, tu sais, comme moi j'encouragerais le monde à regarder des trucs qui sont un peu contre ce que tu penses qui est bon, mettons, tu parlais du, ben, moi, le racisme, tu sais, par exemple, il a regardé, tout le monde juste, vous écoutez l'audio, il a regardé autour, il a fait, ok, tout le monde peut dire le mot racisme. Mais sinon, tantôt, on parlait justement de croire en l'opinion opposée, tu penses quoi des super straights, t'as-tu suivi? Les super straights, je trouve ça massivement insécure, comme, je trouvais ça le premier TikTok, parce que moi, je suis vraiment sur TikTok, fait que j'ai vu, je vois les shit en lifetime, genre, comme j'ai vu le premier TikTok du gars qui a fait, fuck it, I'm super straight, pis c'est juste, c'est comme, c'est comme les hommes blancs qui se sentent attaqués là, mais qui ont passé des centaines d'années à coloniser le monde, c'est comme, c'est comme, pourquoi, pourquoi tu chiales, genre, super straight, genre, comme s'il avait besoin de s'auto-déteindre, comme s'il avait besoin de s'identifier pis de revendiquer quelque chose quand la société est fondamentalement fondée pour toi, genre, fait que c'est ça, pis c'est juste, c'est insécure à la base, bro, c'est comme, personne t'a demandé, bro, t'es super straight, c'est super, moi les gars qui étaient super straight, je disais, vous êtes super sauce les gars là, comme, ça c'est mon tech, une bonne question. Y'a pas quelqu'un ici autour de la table qui a déjà dit qu'il était super straight? C'est-tu toi? Non, c'est pas ça que j'ai dit. Non, 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 mon opinion là-dessus, c'est que, un, je suis pas assez informé là-dessus, mais c'est que, exemple, la communauté LGBTQ+, transgenre, ils veulent pas qu'on les juge, qu'on les critique de leur orientation, pis si, exemple, un homme éthéosexuel dit que, jamais, il voudrait fréquenter une femme qui est trans parce que, c'est pas une femme, genre, est-ce que t'as déjà eu cette discussion-là avec des personnes trans? Non. C'est ça l'affaire, pis je trouve que, un des gros blocages, moi avec, quand je t'arrivais à cette, est-ce que, parce que c'est ça la vraie question, est-ce que c'est transphobe de dire que tu veux pas coucher avec une personne trans? Non. Pis cette discussion, c'est une bonne, pour beaucoup de gens, je sais pas, il y a des personnes trans qui ont une opinion par rapport à ça, il y a des personnes trans qui ont, je sais pas, genre, moi, en tant que tel, si je suis mis devant cette situation, ça va être du cas par cas, je sais vraiment pas. Moi, je vais attendre une réponse, Mounou. Non, non, j'ai pas une take définitive là-dessus, mais comme, l'amour, c'est viscéral. Si t'as en amour avec quelqu'un, je sais pas, genre, si t'as déjà vraiment vécu l'amour, c'est pas un feeling que tu peux être comme, no, je sais, si t'as vraiment pris le temps de tomber en amour avec quelqu'un, pis là, t'es comme, off, je sais pas à quel point c'est quoi l'amour pour toi, mais genre. Juste rectifier, je suis pas super strict. j'essaie. C'est pas du genre de boss. Mais c'est parce que la fin. mais c'est parce, ceux qui écoutent ça pour la première fois, je suis pas super strict. Mais ce que, c'est que moi, je voulais tourner la médaille de bord, c'est que genre, de dire que tu serais pas attiré par une trans, whatever, t'as le droit de dire ça tant que c'est pas dans, comment je peux dire ça, dans la méchanceté. La méchanceté. mais c'est que l'idée est mesquine à la base parce que tu veux prouver un point. Mais c'est pas, grave, mais pourquoi qu'il faut se justifier live? Y'a pas de guerre idéologique. C'est la raison derrière. C'est juste le fondement de pourquoi ça... Ben, nous, on le fait. On fait comme vous. C'est ça vraiment un peu l'idée de base de Super Straight. Je dis pas que t'es pas ou con. On fait juste parler. Non, non, on fait juste parler. C'est chill. C'est juste, ah, nous, si on le fait maintenant, je l'ai vu sur TikTok, je vois les kids, je sais qu'est-ce qu'ils pensent. Genre, c'est vraiment comme, we're doing it and you're mad. C'est comme, non, l'idée de base tu peux pousser la dérive du concept de comme, ben, c'est correct. Si tu t'identifies à juste aimer les femmes cis, ben, ouais, bro, personne t'a dit que c'était mal. Genre, tu comprends? Fait que c'est ça. Pis là, ça devient des mimes. Fait que quand ça devient des mimes, y'a plein de gens qui ont pas le niveau genre d'avoir ces discussions-là pis ils vont être au surface level pis faire comme, yeah, man! Ils suivent pas le mouvement pour les bonnes raisons. Pis c'est ça. Ça devient drôle. Y'avait des TikTok drôles là-dessus aussi, tu sais. Pis l'humour, c'est un gros vecteur si tu penses des gens qui ont de la misère à écouter l'opinion des gens qui ont un hôpital complètement contraire d'eux autres. Tu sais, aujourd'hui, je trouve que, genre, on a vraiment de la misère à prendre le temps d'écouter ce que la personne va dire et après, formuler ta propre opinion pis juste avoir une discussion saine. Je sais pas, mais c'est juste que cette discussion-là, c'est où est-ce que ça arrive au Québec qu'on peut pas avoir ces discussions-là, Jean? Ouais, mais... Le monde, ils ont juste pas, genre, fait que le monde, tu penses, ils sont auto-censeurs? Mais c'est plus le point... On a plus en plus de misère à parler. Tu sais, j'aime tantôt juste nommer le mot racisme. Mais c'est toi, personne t'a fait ça. Je trouve que partout, en général, on a de la misère. Ouais, mais tu comprends, c'est comme... C'est un... C'est que... Après, les gens, ils vont dire que moi, j'ai stressé, pis yo bro, c'est pas des jugements. Moi, j'ai stressé à dire le mot racisme à cause que la société est rendue de même. Quand non, toi, t'as vu tout ce qui se passait dans la société pis t'es devenu anxieux par rapport à toi, qu'est-ce que tu vas dire là-dessus. Fait qu'il y a beaucoup de travail à faire du côté de juste genre, yo, c'est pas si grave, man. Pis on fait juste jaser pis comme si... C'est qu'il y a beaucoup de... On met pas beaucoup de bases quand on a des discussions. Genre, si maintenant, on discute, moi, en live, je check vos podcasts, ça fait un bout. J'assume que vous êtes de bonne foi. Genre, je vous connais un peu. Mais il y a beaucoup de gens qui sont sur Internet pis toi, tu peux pas savoir si les gens sont de bonne foi ou de mauvaise foi. Fait que les discussions polarisantes, c'est ce qui donne le plus de clics sur Internet. C'est eux qu'on va voir. On a l'impression que tout le monde s'engueule. Quand en général, est-ce que le monde, ils sont vraiment en train de s'engueuler? Bro, le monde, ils vivent leur vie. Je pense pas que le monde sont là à se poser des questions sociales pis identitaires toute la journée en grande majorité. Pis c'est pour quelqu'un qui oeuvre dans le divertissement plein. Je pense que la majorité du monde, ils sont occupés avec leur vie en général. Mais je pense que le monde, ils ont juste vraiment de la misère à avoir une discussion. Je trouve, ils sont facilement... C'est qui le monde? C'est les réseaux sociaux. Sans arrêt. Admettons, comme un gars comme Ben Shapiro, tu l'as nommé tout à l'heure, qui est extrêmement de droite. Pis il va donner son opinion. Il sort ses vidéos sur YouTube. Il se fait censurer. Qu'est-ce qu'il se fait censurer? Il se fait pas inviter sur des plateaux de college. C'est la seule censure qu'il a eu Ben Shapiro. C'est un des personnalités, un des intellectuels les plus prolifiques des cinq dernières années. Il a fait des centaines de millions de dollars sur la vente de ses livres sur des tournées. Il est aucunement censuré Ben Shapiro. Ça, c'est un des mythes qu'il va te dire, lui, pour que tu t'embarques dans sa quête identitaire. Moi, je les écoute pas parce que je les aime, bro. Fuck Ben Shapiro, bro. Tu comprends? Parce que c'est ça que je veux dire. C'est plus deep que ça, bro. C'est à un autre level. Ben Shapiro, Jordan, Peterson, ces gars-là sont pas censurés. Ils font juste faire de l'argent sur le fait que tu penses qu'ils sont censurés. Pis ça, c'est big facts, bro. Le monde, le monde... Il faut que tu me dises concrètement dans ta vie quand on t'a empêché de dire quelque chose. Parce que moi, live, ça fait deux ans que je dis des chistes stupides sur Internet. Je suis là devant vous, là, en vie, avec plein d'opportunités devant moi. Non, mais je veux dire, tu sais, ta vie va pas disparaître parce que tu vas dire quelque chose qui est... On peut dire, mettons, controversé, whatever. C'est juste que tu vas te faire vraiment, genre, pas attaquer, mais tu vas te faire, genre, vraiment reprocher assez vite au lieu de, comme, « Hé, OK, t'es pas d'accord. On peut avoir une discussion. Pis peut-être après la discussion, tu vas vraiment, genre, te rendre compte que Chris, il y a beaucoup de points où c'est qu'on... Tu sais, on est similaire là-dessus. Je suis d'accord, mais c'est que dans... La discussion est à... Elle a évolué, bro, pis les mots ont du poids. Les gens qui ont des plateformes, surtout parce que là, on va parler, mettons, d'influenceurs. Le scénario que tu mets de l'avant, ce serait quelqu'un avec une plateforme quelconque qui dit de quoi, pis que ses fans sont comme, « Hey, yo, c'est stupide que c'est... » Qui donne son opinion, mettons, sur... Whatever, OK. C'est un bon cas, OK. Émis Jad, là. OK. Pis l'affaire, je vois... Il y a des dérives partout, OK. Fait qu'il y a des gens à l'extrême droite, il y a des gens à l'extrême gauche. Je pense que la majorité du temps, le monde sont vraiment au milieu pis s'entendent sur la majorité des points s'ils finissent par se parler. Fait que si, quand toi, tu dis de quoi sur Internet... Internet, c'est un wild beast, bro. Le monde, là, ils sont partout, ils font ce qu'ils veulent, ils ont des mauvaises journées, ils vivent ce qu'ils veulent, ils font leur vie, là. Pis quand ils checkent ta vidéo, ils ont envie de commenter ça. Je pense pas que sur une interaction Internet, tu dois t'arrêter au commentaire de quelqu'un comme étant, ça, c'est le monde, comme ceux qui pensent. C'est une personne comme ça, sur des milliers... Fait que, Imijat dit de quoi de... Imijat... Une fille dit de quoi de fucked up, OK? C'est sûrement... Il y a une raison pourquoi il y a des réactions. Là, les réactions les plus fucked up, méchantes, vagues sur ça, mais overall, il faut que tu penses à qu'est-ce que tu dis live parce qu'on a évolué pis c'est sûr qu'on veut, on veut du progrès, comme genre... C'est sûr que ça a pas l'air du progrès quand t'es comme « Ah, je me sens mal de parler, ben j'ai peur de dire de quoi tu es stupide. » Mais est-ce que c'est une bonne chose que le monde ait peur de dire de quoi tu es stupide? Overall, genre... Je trouve que c'est bon pour la société. Ben c'est juste humain aussi, tu sais, je veux dire... Non, mais tu sais, c'est comme si tu peux avoir l'air calme sur un sujet que tu sais pas. Ouais, ici, tu fuck up, mais je pense pas qu'on a des cas au Québec de des gens qui ont fuck up pis qui sont plus sur la place publique. Ouais. Genre sur des shit idéologiques. Ouais, c'est vrai, mais... Parce que souvent, les gens, ben... Alors là, je généralise, mais souvent, les gens qui fuck up sont pas capables de justifier après pourquoi ils ont fuck up, tu sais, comme... Moi, je suis juste comme... Je pense que c'est un talking point politique de dire « On peut plus rien dire. » Pis y'a beaucoup de gens qui disent ça dans les médias parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'identifient à ça pis c'est un effet de masse qui fait en sorte... On peut plus rien dire. Mais qu'est-ce que t'as à dire, bro? Dis live, là. C'est pertinent. Qu'est-ce que t'as à dire, live? Est-ce pas souvent... Qu'est-ce que tu veux dire qu'on t'empêche terriblement de dire, genre? Tu comprends? Moi, c'est là que je suis un peu placé. Tu comprends? Mais c'est ça que j'ai essayé d'expliquer à Sans Filtre. C'est même plein de discussions. Je suis comme... Bro, les gars, qu'est-ce que vous parlez là chaque semaine? Chaque semaine, ils sont là à parler pendant deux heures pis une fois dans ces deux heures-là, ils disent « On peut plus rien dire. Big, tu viens de parler pendant deux heures. Qu'est-ce que t'avais à dire? » Non, mais c'est vrai. Est-ce que tu penses aussi que tout le monde devrait avoir une voix? Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde a une voix. Tout le monde peut avoir une voix. Exactement. Tout le monde peut avoir une voix. Tu penses-tu que c'est une bonne affaire ou c'est une mauvaise affaire? Moi, j'ai une vue quand même... C'est parce que dans la vie, t'es soit un optimiste, soit t'es... Genre, moi, je suis vraiment optimiste. Le fait que tout le monde a pu avoir une voix, ça fait que j'ai eu une chaîne YouTube. Tu comprends? Même en fait pour nous. C'est ça. Fait comme... Je value vraiment le fait que c'est une démocratie directe. Tu mets... Tout le monde le met et le meilleur va aller vers le haut ou le meilleur ou le mieux marketé ou le plus de clickbait ou whatever va aller vers l'avant. Ça, ça met de l'avant des mécanismes fucktables des réseaux sociaux comme promote... Quand tu cliques sur un Ben Shapiro destroys feminist part 15. Fait là, tu vois les 15 autres avant dans ton algorithme pendant deux semaines et tu les laisses là. Fait que, tu sais, c'est fucked up. C'est contrôlé vers des compagnies qu'eux, ils veulent que tu restes sur le site. Fait que là, c'est tout... Mais en général, que tout le monde ait une voix, je pense que si elle peut avoir une voix, c'est une bonne chose. On le voit live. Comme, mettons, tu voulais savoir qu'est-ce qui se passe en Palestine dans les dernières semaines. C'était où le meilleur endroit pour aller avoir l'information. La snap map, bro. Va voir les gens qu'est-ce qu'ils posent sur Instagram en Palestine. Ça, bro, c'était pas là, là. La snap map, bro. C'est fucked up, bro. Allez voir à tout le monde qui était là. Allez checker, bro. Il y a deux semaines, plus voir la nuit, c'était fucked up, bro. Mais ça existe maintenant. Ça, c'est juste du positif. C'est du progrès. C'est vrai. Même en plus avec TikTok, j'ai vraiment commencé à voir ce qui se passait là-bas sur TikTok. Le monde, il filmait. Même pendant Black Lives Matter, pendant toutes les grosses manifestations, qu'est-ce qui se passait. Avec les nouvelles, avec raison, ils censurent un peu ce qu'ils peuvent montrer. Mettons une voiture qui va juste crash dans un crowd, ils vont pas le montrer vraiment aux nouvelles. Mais sur TikTok, tu vas le voir. Tu vas vraiment maintenant comprendre l'ampleur. Ils montrent qu'il y a un attentat terroriste. Ça, c'est un attentat terroriste. Ouais, mais il y a comme une certaine limite qu'à mettons les réseaux sociaux. Ouais, je te fais ce que tu veux dire. Je fais ce que tu veux dire. Tu sais, tu voyais du monde se faire casser la gueule puis certains médias, surtout aux États-Unis, qui montraient pas tout. Mais là, avec ce que tu vois maintenant, tu comprends vraiment l'ampleur de qu'est-ce qui se passe puis tu sais, l'affaire, c'est qu'avec les big headlines aussi, c'est que les gens qui vont pas rechercher l'information sont genre, ah, ben, ok, c'est ça qui se passe. C'est même pas l'affaire de... C'est pas leur opinion rendue là, c'est j'ai vu ça, fait que maintenant, je vais penser ça. Puis c'est contrôlé, c'est plus sur TikTok, surtout vu que c'est For You Page, tu sais, il y a pas d'éditorial. Tu comprends, j'espère qu'il y a pas d'éditorial à TikTok. Mais je pense que, tu sais, des fois c'est à droite, des fois c'est à gauche. Je fais comme, tu fais juste faire ton thinking. Il y a beaucoup de contenu politique sur TikTok, le monde, ils savent même pas, genre, comme c'est tellement une plateforme vaste puis le monde pense que c'est juste Charlie puis Addison. Les gars, tu t'en vas qu'ils posent des clips. Nous autres, on danse sur TikTok. Ouais, vous, vous avez eu un TikTok viral gauche-droite, quand on a vu ça, notre fame, ça. Épique. Non, mais c'est ridicule cette plateforme-là. C'est-à-dire que chaque fois que vous parlez de TikTok, vous parlez de ce TikTok-là puis moi, j'adore la fille, je suis comme, rône les ans, les boys. Ils ont une autre fame et les boys. On est là-dessus. 150 000, on est fiers. Je suis content d'avoir choisi... C'est ça, à faire, Mounir. Je suis content d'avoir choisi entre Café T-Martin et Café McDo, comme pour vrai. Moi, en plus, mes TikToks sont plus virals parce que sur TikTok, ça fait fucking longtemps mais je ne pose pas. Puis mon premier TikTok qui a virals, il y a genre comme ça 140 000 vues puis c'est moi qui dis, un gars qui faisait genre « Let me show you something about Québec. » Ouais, je suis le temps. je bois une gorgée d'eau. On ne fera pas de chat Tom aujourd'hui. C'est un pre-drink halal aujourd'hui. Exact. Ben, c'est parce qu'on sait pour ceux qui n'étaient pas là. C'est ben halal, juste pour ton clair, je ne bois pas parce que je suis musulman, c'est juste qu'on est lundi après-midi, je bois presque jamais. Pourquoi je boirais un lundi après-midi pour garder une occasion pour boire? Je suis quasiment content de te dire « Je ne veux pas boire » parce que je dis que « Fuck yes, ça en fait, je ne vais pas prendre mon verre d'eau sur le podcast. » Tu sais qu'on était là samedi avec les Bug Boys, on s'est torché. Je suis encore scrapped de là. Chris, j'ai des blessures de la guerre des Bug Boys. Je me craffiné de partout. T'as envie de la buisson. Vous êtes blessés? On a fait un boxing fight vidéo de pull-out. Qu'est-ce que vous pensez à YouTube Boxing Québec? Yo, Zach est down. Zach qui peut se battre. T'es down, hein? Moi, je suis down. Moi, je suis dans le dos à GNT depuis genre trois mois. Il faut que ça arrive, il faut que ça arrive. De chaque fois, moi, je voulais qu'ils se battent avec n'importe qui. Il n'arrête pas de me dire « Non, mais lui, il n'a pas assez de views. » Non, mais lui, il n'a pas... Non, non. Il faut que tu te battes avec n'importe qui. Puis genre, le groupe Yvon-Michel, il va être down, bro. Je te jure, pour vrai, il serait stupide de ne pas être down. Ce serait incroyable. Puis moi, j'ai dit que je commente le match, bro. Je veux faire la press conference comme Team Star. Vous avez-tu vu ça, TikTokers? Sur Thriller, ouais, ouais. Qu'est-ce que vous pensez de TikTokers versus YouTubers? Moi, je pense que pour vrai, il y a une arnaque quelque part. Je ne peux pas croire qu'il offre autant d'argent à ses influenceurs-là. C'est des projections. Ils sont comme « Ah, le fight va faire ça. Fait que toi, tu vas faire ça, genre. » Fait qu'il va sûrement faire moins. Pour vrai, leurs projections font vraiment pas de sens. Autre tout ça, est-ce que Bryce Hall, est-ce que vous connaissez Bryce Hall puis Austin McBroom, genre? Moi, non. Non? Ah, les gars! Qui tu penses qu'il va gagner? Moi, je pense avec McBroom. McBroom, bro. Au début, je pense que ça, ça va être Bryce Hall. Mais ça, ce n'est pas l'affaire. Ce n'est pas Foussitou? Non, Foussitou, il a animé la press conference, mais lui, il est down bad. Ça, c'est un YouTuber puis un TikTokers qui vont se battre. Oui, puis toute la fête, dans le fond, c'est des YouTubers versus... Il y a Deji, le frère à KSI. Tu connais qui essaie? Son frère, il va se battre contre un TikToker Vinihacker. C'est comme un Pretty Boy. C'est un des plus gros Pretty Boy de TikTok, genre. C'est un up-and-coming Pretty Boy. Il risque sa carrière. Avec sa face. Il va scraper son... Il va scraper son market. Imagine. Puis moi, j'aime tellement ça, pour vrai, de voir, genre, des influenceurs se taper sa gueule puis juste s'entraîner pendant un petit bout de temps puis arriver... Même s'il ne s'entraîne pas, moi, j'aime juste ça. Mais moi, j'ai moyen ça pour l'industrie de la boxe. C'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi, Jess. Non, mais... Il y a boxe olympique, les olympiques de TikTok, genre, imagine dans un futur... Mais c'est pas les olympiques. Non, mais imagine dans un futur. Là, c'est du divertissement. Chris, je veux dire, il y a plus de monde qui ont regardé ces événements-là que les actual événements de boxe, quasiment, tu sais. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'il en faut plus. Justement, on parlait des headlines tantôt. Ah, ben c'est ça, la boxe, maintenant. C'est des tiktokers qui ont des YouTubers. Mais c'est pas ça, bro. C'est juste qu'il faut que tu enlèves l'industrie de la boxe. Il n'y a rien de plus comme primal qu'un combat, genre. Mais qu'est-ce que t'es beau, genre, avec vos griffes, genre, du temps d'équipement? Ça me fait penser à quoi, genre, mettons, tu sais, pensez-vous qu'en fait, la boxe est un des premiers comme gros événements ou grosse comme organisation qui profite du fait, justement, qu'il y a TikTok puis genre YouTube. c'est vraiment là que ça attire le plus de monde puis la boxe, ben justement, c'est les premiers, je pense, à profiter de ça puis on dirait que le monde ne le remarque pas nécessairement. Ça puis les festivals de musique. Oui, vraiment. Les festivals de musique ont pété ça. Coachella, Coachella, établis ça, genre, non, pour vrai, c'est un, tu sais, comme tu peux pas avoir un festival de musique maintenant sans inviter des influenceurs à cause de Coachella, genre. Mais sauf que l'affaire, le côté de la boxe, c'est pas la boxe qui ont approché les influenceurs pour faire de la boxe. C'est les influenceurs qui ont décidé de faire de la boxe puis c'est devenu un trend. Ben c'est pour ça parce que c'est le pouvoir du combat, genre. Ben oui. C'est comme il y a rien, rien, tu peux pas arriver à rien de confrontation, ça puis de la guerre. Tu comprends, il y a rien de plus diversant. Pour moi, je trouve il y a rien de plus diversant que dans la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il y a rien d'autant sérieux et vrai que ce shit-là, genre. C'est ça. Puis un combat, c'est la même chose, bro, faut-tu te battre, là. C'est comme, moi, je veux pas le faire mais il y a tellement des bons combats, on peut faire, genre, plein de shit. Je sais pas qui, man, il faut tiktoker versus, genre, c'est comme, juste JNT contre... Demain, tu regardes ça, tu mets qui est contre JNT? Ah, bro, moi, c'est contre qui le gars, le Félix Antoine, le tiktoker Paul King. Oui, 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 oui. Ouais, puis JNT était comme... Moi, j'étais comme, non, il faut-tu te battre avec ce gars-là, il y a une tête à claque, j'ai une tête... À fessée dedans. Ouais, le monde, il va vouloir comme battre. S'il fait le fuckboy de même pendant... Puis il fait des vidéos comme fuck you, JNT, je vais te peter à... Oh my God, mais j'ai... Oh, il y a pas assez de views, mais tu sais, c'est... Pour alimenter le beef. Ouais. Allez, follow. Mais on vient de le faire, on vient de le faire live, au pire, là, on start RDS, là, t'en morts production, là, on devient du fousaire de combat. Mais c'est parce que, c'est genre... Tu sais, tu regardes ça, le YouTube game aux States puis au Yuki, comment il s'est développé, le monde qui était là quand ça a débuté, il y a tchèques qui sont où maintenant? Fait que vous, c'est pour ça que je suis venu ici, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites depuis un an même, puis aux 77 épisodes à interviewer du monde que live, ça vous rapporte pas grand-chose d'interviewer. Comme le monde qui voit la valeur du marché YouTube, c'est là que les gens y regardent puis c'est là que ça s'en va, définitivement. Qui, tu penses, qui va gagner Logan Paul contre Mayweather? Je sais pas. Qui est absolument absurde que ce combat-là se passe. Ouais, c'est ça qui est cave, mais c'est sûr, c'est Floyd qui gagne, mais je sais pas s'il va y aller en mode je pense pas qu'il va risquer. Puis en même temps, tu sais, comme Conor McGregory, il a bien hit Floyd. C'est le seul combat de Floyd G. Je suis pas un connaisseur de boxe. Le seul combat de Floyd G. C'est le coup de Conor. Floyd a joué avec. Ouais, il a joué avec, mais c'est rare les gens qui ont hit Floyd Mayweather. S'il y a une chose que je sais de Floyd, c'est que, genre, imagine dans ta carrière de 50 fights de boxe, on peut compter les fois que quelqu'un t'a donné un coup genre sur tes deux mains, même sur une main. C'est un des meilleurs boxeux de tous les temps, genre. Fait que c'est sûr qu'il gagne, mais tu sais, Logan est tellement plus gros que lui. Il est massif, Logan. Il est plus jeune. Tu sais, Floyd a quoi, 45 ans? Mais c'est parce qu'il faut pas qu'il rentre avec un mindset de genre, je vais jouer, parce que je pense que Logan, il a quand même un certain potentiel. Puis c'est ça, si Floyd, il se fait knock, parce qu'il arrive avec une attitude un peu, genre, ah, ça va être facile. Ça serait la fin du monde, bro. Ça peut pas arriver. Ça serait guerre civile aux States. Il y a des souverts, même, de plus tâche. La table, elle s'en va au poubelle. Votre table de impulsive, man. J'aime la table, man. Ben, pas trop chouette quand t'es trois co-adaptes. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous aimez impulsive, j'imagine? Moi, j'aime Mike qui est plus impulsive. Comment tu dis ça? Ben, on dirait que c'est comme juste un beef. D'après moi, il va revenir bien. Puis est-ce que vous écoutez Aiden Ross? Vous aimez-tu Aiden Ross? Ben, je connais ses qui. J'ai jamais vraiment écouté ses... Sur Twitch, même. C'est lui qui run le shit live, là. Ben oui, mais Twitch, ça pop. Ça a pas rapport. Comme maintenant, les rappers, c'est rendu dans leur promo tour aller faire un stream avec Aiden. Une des plus grosses personnes sur Twitch, un Québécois, là, actually, il habite à Laval. C'est malade, là. Chaque fois que je le vois, le geek, il est à 100 000 viewers. Ouais, mais là, il habite au Texas. Moi, j'ai écrit à Excusez, je voulais l'avoir dans ma podcast, mais Excusez, c'est un gros boy. Excusez, c'est le plus gros boy. Comme, il n'y a même pas de discussion. C'est le streamer qui a été le plus écouté en 2020, actually, statistiquement. Ouais, c'est malade. Comme, puis c'est next level. Là, il va faire un sub-outon bientôt. Vous savez, c'est quoi un sub-outon? Non. C'est dans le fond, donc, chaque fois, tu pars un stream, puis chaque fois que quelqu'un sub, le stream, il dure 5 minutes de plus, genre. Puis, la personne qui l'a fait, c'est devenu viral parce qu'un gars qui s'appelle Ludwig a fait un sub-outon qui a duré 40 jours. Fait qu'il est resté en live sur Twitch pendant 40 jours. Le gars, il avait plein de cams de setup, une dans sa chambre, une dans sa douche, puis il était juste en live tout le temps, il dormait en stream, puis il a battu le record à Ninja de sub, de genre 152 000 subs que Ninja avait eu quand il y a eu peak Fortnite, parce que pour vrai, Ludwig finissait pas son live stream s'il avait pas mis une deadline, genre. C'était devenu tellement un mime de sub à lui. Ça aurait jamais fait. Fait que là, il a dit, OK, quand je bats le record, je le finis. Fait que là, excusez, il a décidé qu'il voulait battre le record, ben il dit pas qu'il veut faire ça, mais là, il va faire un sub-outon. 40 jours. Il a dit qu'il va faire un sub-outon jusqu'à 14 ans. On sait ce qu'on fait pendant les vacances de la construction, un boy. On a fait 24 heures, on était dead, mais on dormait pas. J'aime fucking Twitch, c'est une belle plateforme que j'ai négligée, mais j'étais vraiment focus sur YouTube. Ça fait longtemps que c'est quand même gros Twitch. Ouais, c'est ça. Moi, c'est comme, je comprends le hype présentement, mais quand Twitch, ça commençait, moi, j'étais un gros gamer avant, j'ai fait des tournois de CSGO, j'étais comme, yo, genre, pourquoi maintenant ça pop? J'étais là dans le tout début, les tournois de StarCraft 2, on regardait ça, j'étais genre, oh shit, sur Twitch, il y avait ce nombre-là, genre des 100 000 viewers sur les tournois, pis tout, on était comme, tabarnak. Live, c'est next level, quand ils ont fait l'update de Warzone sur le stream à Nick Merck, c'est avec 400 000 personnes. Oh my God, ouais, c'est Nick Merck aussi. La raison pourquoi ça pop autant plus qu'avant, c'est que c'est moins, c'est un petit peu moins orienté vers le gaming. Maintenant, t'as des talk shows, t'as du monde, comme admettons, Eden Ross qui reçoit des rappers pis tout, tu fais juste chuler avec. Avant, c'était juste, gaming. Pis c'était à quel point t'étais bon au jeu, t'sais des streamers comme Shroud, le Shroud, c'est pas personality driven, le Shroud. Shroud, ma main. Comme le gars, il a un aim de fou, pis c'est ça que tu regardes Shroud avoir un aim de fou, pis moi, c'est tout le temps ça, mon ami dit, j'ai check ce clip de Shroud jusqu'à moi, mais c'est plate, mais check comment qu'il vise bien, jusqu'à moi, OK? Non, mais quand t'es dedans, genre, Shroud vise bien en devant, c'est comme yo shit. Mais moi, j'ai vu que ça un peu avec Ninja, pis Ninja, j'checkais les streams à Ninja, genre en 2017, j'aimais ça. Ben, il joue tellement vite. Pis j'checkais Tifu aussi beaucoup, ça a été mon introduction à Twitch, vraiment Fortnite, comme c'est là que j'ai downloadé Twitch, vraiment, pis j'ai su follow du monde. C'est un crise de gros jeu. Pis en plus, tu peux tellement tout rentabiliser, ben, je dis rentabilité, mais t'sais comme, mettons, il y a des streamers que je regarde, ben, que j'ai regardé, c'est genre un gars qui fabrique des bijoux. Pis lui, il y a des contrats de bijoux, pis il stream en plus, il reçoit plein de donations pour juste travailler, genre, fait qu'il se stream en travaillant, pis t'sais comme, j'en ai parlé cette semaine au bureau, on fait des VFX, comme s'il y avait pas les clauses de contrat, genre de confidentialité, on stream tout ce qu'on fait, man, je fais de la 3D, tu fais de l'or en live, il y a du monde qui regarderait ça, genre, Chris, c'est cool, comment tu fais ça? Pis tu gagnes des subscribers en travaillant, t'sais, il y a comme un aspect fucked up de ça, qui est comme... Pis il y a quoi que... T'en as-tu dit un quoi? Non. Ok. Tu sais que je parle pas, vous. Pis t'aimes ça, fait que... Parce que Woody, il a dit, moi j'ai du respect pour les gens qui parlent pas, pis Will, il est comme, moi je vois pas parler. Il a dit, je vais pas parler l'épisode. C'est pas le même qu'il a dit, j'ai du respect pour les gens qui parlent pas, c'est fucking insultant. j'ai dit, moi je parle pas beaucoup, je parle beaucoup dans la vie, pis j'ai beaucoup de respect que les gens qui pèsent leurs mots, genre quand tu parles pas beaucoup, quand lui il parle dans le podcast, j'écoute tout le temps quand c'est lui qui parle. Parce que là tu n'y écoutes pas. Non, toi tu m'énerve en crie. Non, mon préféré, il change chaque semaine. Ah oui? Nice. J'ai les autres quoi? C'est qui cette semaine ton préféré? Live, je fais vraiment le vrai. Mais le texte, les textes c'est tout le temps, c'est steer, j'aime tout le temps les techniciens. Rock, hein. Parce que ça prend beaucoup de travail sur soi pour accepter là. Mais lui, souvent tu te mets ta tête, puis je suis comme enlève ta tête, on ne veut pas te voir. Non, non, for real. J'active plus ma caméra, mon reste. Mais non, for real, je te respecte beaucoup pour les techniciens, mais live, je n'ai pas de préféré, mais lui aussi. Mais j'allais dire de quoi sur Twitch, il y a les plateformes, ils comprennent bien, puis TikTok est en train de le comprendre, que donner de l'argent aux gens qui font du contenu sur ta plateforme, c'est le meilleur move pour t'assurer que tu vas avoir le meilleur contenu possible. Fait que le fait que moi que j'ai un Prime sub à Amazon fait que je peux donner 5$ par mois à un streamer, mettons, québécois, comme là, je n'ai pas encore donné mon sub ce mois-ci, mais je vais le donner à... Je ne sais pas encore. Je voulais donner à Alex Delucky, mais là, je suis avec vous et je me sens mal de le dire, mais je vais le donner sûrement à Alex Delucky, mon sub. Oui, c'est ça. Fait que le fait que tu puisses genre comme... Puis ce n'est pas YouTube, il y a AdSense, qui est vraiment... Je n'ai pas acheté contre AdSense, mais il n'y a pas de mécanisme clair qui est incité pour que le monde... Si chaque personne qui a un compte YouTube, mettons, avait un montant à donner à un YouTuber, ce serait une toute nouvelle économie du contrat. Et en fait, le bouton... Joigne, oui, mais moi, je ne fais pas ce vibe-là, je préfère avoir un Patreon. Je n'ai pas mis sur mon YouTube. Je trouve... Moi, je suis très superstitieux. Je ne modifie pas grand-chose avec ma chaîne YouTube parce que j'ai tout le temps peur qu'il arrive de quoi qu'il fasse comme... Oh oui, j'ai modifié un shit qui le take off du shit qu'on recommande. J'ai peur. Je ne change même pas les titres de mes vidéos. C'est très superstitieux. Mais j'ai même... Tu mets tes podcasts sur ta chaîne YouTube Mare de Laval. Pourquoi tu voulais... Tu sais, as-tu pensé de faire une deuxième chaîne YouTube pour faire du vert puis mettre tes podcasts là? Je pense que... J'ai travaillé beaucoup sur cette chaîne YouTube puis genre... Je pense que c'est une continuité du contenu du travail que j'ai fait sur cette podcast puis je préfère qu'elle soit là. Je préfère que tout le... J'y ai pensé beaucoup. Je préfère que... Puis à long terme, ça va être un bon move mais au début, ça kill off un peu ton algorithme parce que ce n'est pas du tout le même public. Mais YouTube apprend vite. YouTube va apprendre en un mois que ça, c'est des podcasts, ça, c'est mes vidéos puis il y a déjà 4, je suis live. Fait que j'aime mieux que tout le contenu que je fais soit sur une chaîne que tu puisses tout avoir. Mais je vais faire une chaîne de clips bientôt. Là, je vais faire une chaîne juste avec des clips mais pour les podcasts, je trouve ça trop... Si tu as follow à ma chaîne YouTube avant, c'était en espérant qu'un jour, il y a eu du contenu comme ça dessus. Tu comprends? Je trouve que c'est vraiment une continuité de mon contenu. Fait que c'est pour ça que je le mets sur cette chaîne-là puis en tant que tel, je préfère mettre ce projet-là devant 40 000 personnes que sur une nouvelle chaîne. tes podcasts, c'est vraiment comme un prolongement de tes vidéos que tu fais. C'est exactement ça. Mais il n'y a pas de flaff autour jamais de ma podcast. L'affaire avec ma podcast, c'est qu'on arrive puis on enregistre. Là, on a chillé un peu mais je voulais faire un bat. Mais on arrive puis j'enregistre. Tu comprends? On catch la première interaction. J'ai rencontré Roxane Bruneau sur l'épisode sur Patreon. La première fois qu'on s'est parlé for real, j'ai dit bonjour en nouveau. La première fois qu'on s'est parlé for real, c'est devant une cam. Mais ça, pas beaucoup de gens qui ont accès à ce genre de discussion. Il faut que tu essaies de te différencier. Il y a tellement de gens qui font des podcasts. Il n'y a pas de montage. Tu arrives, tu dirais que la discussion est là, pas d'intro, pas rien. Puis t'as-tu tout le temps voulu faire un podcast? Dès que j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai voulu faire un podcast. Genre, je pense que j'ai raconté ça sur Faites d'hiver mais je ne sais pas si je veux le raconter dans mon entrevue mais je peux le raconter. Fuck it. C'est ça, on parlait de tout ça. Bro, moi quand j'ai commencé YouTube, ma chaîne a commencé à pogner. Un des premiers YouTubers qui m'a dit genre j'aime qu'est-ce que tu fais c'est James C. Puis quand James C m'a dit ça, j'étais comme yo, let's go, blablabla, j'étais tellement content. Bien on se connaît, je savais déjà c'était qui puis je n'arrêtais pas de le DM pour qu'on parte une podcast juste moi puis James C. Qu'on parle face à face genre une semaine. Je n'aimais pas les podcasts avec des invités. Puis là, c'est drôle que j'ai... Puis là, il est arrivé, je voulais faire ça chaque semaine en 2019. Fait qu'imagine que j'avais fait ça pendant deux ans puis je ne connais pas le gars, je le connaissais vraiment juste de YouTube. Fait qu'imagine que j'avais fait ça pendant deux ans avec lui avant de donner sa salle, tout ça, tout ce travail puis toute cette association publique. Fait que ça m'a vraiment... Ça m'a pété une espèce de bulle sur genre à quel point je veux tout le temps travailler tout seul. Fait que là, si tu veux tout le temps travailler tout seul, bien il faut que tu fasses une podcast avec des invités. Tu ne travailles pas nécessairement tout seul sur tes podcasts parce que tu vas... Comment ça fonctionne? C'est ça, tu vas dans un studio... Dans le fond, j'ai contacté des studios à Montréal puis j'ai checké puis j'en loue un. C'est les studios experts à Montréal. Je loue ça, on a une belle entente puis là, on va faire la promo. Lui, il veut ouvrir son studio de podcast comme locatif. Fait que là, je vais m'impliquer un peu dans la promo, dans la location, tout ça. Fait qu'on va voir où est-ce que ça va évoluer ça. Je suis à l'autre à ça si vous voulez partir une podcast à Montréal mais je travaille vraiment tout seul. Vous voyez toute la job que votre tech fait dans l'épisode avec Philippe Audré qui sort mercredi. C'est moi qui l'a fait, j'ai une petite console puis je switch, je fais l'aiguillage pendant le live. C'est vraiment juste moi tout seul puis l'invité. Des fois, il y a mon frère ou ma soeur qui vient faire la technique ou mes amis. Mais c'est vraiment un projet qui est le plus proche d'indépendant. Il loue le studio puis l'équipement. Oui, il loue ses clés en main. Moi, j'ai comme un 2h, 3h, il n'y a pas vraiment de temps mais comme tu pars avec l'épisode dans ta clé USB puis ça enregistre un feed, pas trois caméras. J'ai pas vraiment besoin de faire de montage. Si tu fais l'aiguillage comme il faut, t'as pas besoin de... Comment tu vis le succès dans ton podcast? Je pense que t'as fait le top 200. Yo bro, au premier épisode, on a fait... J'ai fait... J'ai été... Je pense, je veux pas... 67 all categories. Non, c'est ça? Non, non, c'est 120 all categories genre quand ça a drop sur Apple Podcast. Il y a été 17 trendings sur Spotify Canada puis live, on est tout le temps un peu sur les charts mais juste sur ma catégorie, genre pas dans le... All categories. Dans society and culture. Society and culture. Puis comment je vis le succès, bro? Moi, genre, je suis bless justement parce qu'il y a beaucoup de gens comme vous qui doivent grind leur podcast puis encore une fois, c'est pour ça que je suis ici, j'ai vraiment beaucoup de respect pour votre grind. Je suis vraiment chanceux d'avoir du monde qui l'écoute live puis d'avoir du monde qui convert à l'audio à Apple Podcast à cette plateforme-là. Tu sais, c'est un autre pouvoir de... À Patreon aussi, j'ai hâte à tout le monde qui est sur Patreon comme on est déjà 80 Patreon. Tu sais, tu peux cacher le nombre de gens. Moi, je le laisse. Je vais tout le temps le laisser. Comme quand c'était 20, ça va être 20 puis là, c'est 80 puis ça va être 1000 à mon avis. 85, j'ai checké aujourd'hui. 85, let's go! C'est à cause de nous, les cinq. Mais à 100, je parle de Discord. Je viens de décider ça, mais quand je vais le mettre sur mon Instagram parce que si... Je veux partir un Discord maire de Laval, mais j'ai de la... Peut-être que je vais trouver des mods qui vont être capables de faire ça, mais c'est tough. Les gens qui offrent des Discord privés parce que là, après, tu donnes... Tu as ton invite link, mettons, tu rentres dans le Discord, tu as payé le Patreon, mais le mois d'après, si tu renews pas, genre, t'es encore dans le Discord. Fait que moi, je me dis, est-ce que je vais vraiment passer le temps à filtrer ou je fais juste... Tu sais, le Discord, c'est 5$ puis tu rentres pour toujours, tu sais. Tu comprends? Je pense que c'est ça, je vais te dire un peu. Fait que comme ça, au moins, je vais avoir un entry à mon Patreon. Je pense que si je lance ça, le monde va être dans le mancre. Si j'ai pas mis en corps public comment je faisais ça. Ben oui, mais c'est sûr que le monde va être dans le mancre. T'as un bon following puis le monde, il aime vraiment tes podcasts. C'est juste, je me suis fait un Discord quand j'ai commencé ma chaîne puis il a monté quick. Quand j'ai eu 10K subscribers, j'ai lancé mon Discord puis on était 400 dans le Discord puis c'était un shit fest puis j'avais un mod qui avait genre 15 ans puis moi, il était comme, je remode ton shit, je connais fucking ça. J'ai fait, ok, build-moi, j'aurai un simili Discord. Il m'a fait un nest, beau Discord, whatever. Ben nous aussi, man, le Momo, qui est plus là, mais un gars de la France qui a regardé nos trucs puis il a capoté, il nous a monté un Discord de malades, des channels, des Not Safe For Work, des trucs de même. C'est comme, oh shit. Let's go. Ben non, il nous a monté ça puis il y a même des gens dans notre stream, shoutout à Charlista, ou SD, des modérateurs qui se sont proposés comme ça. Ben en fait, il était tellement là que naturellement, on était comme, si on a besoin de modos, man, on va prendre ces personnes-là parce que c'est direct. C'est tout le temps, c'est ça. Ben ouais, Puis c'est ça, j'avais fait mon Discord, là je l'ai checké au début, je checkais tous les messages puis je suis parti en voyage puis j'avais pas checké mon Discord, ça faisait un bout. Là je suis parti en Europe puis à l'année, j'ouvre mon Discord la nuit puis c'est du monde qui s'envoie à chier terriblement puis j'étais fucking high ou sous puis j'étais juste comme, je veux tellement pas que ces discussions soient associées à mon nom, je vais aucunement modérer ça fait que j'ai complètement supprimé le savoir. Puis ça, j'aurais dû faire d'autres, j'aurais dû juste le geler, genre personne peut écrire, mais je l'ai vraiment supprimé, genre. Fait que ouais, faudrait que j'en reparte un autre. T'as pas du kid de 15 ans qui a passé genre 3 semaines à faire ça. Toi, tu coupes ça direct, instantanément. J'ai même pas dit, j'ai même pas reparlé, j'ai supprimé le savoir, je suis en Europe, je suis allé fumer du oui dans un certain temps. C'est bad. Mais, tu sais, j'allais dire tabarnak, ouais, ben avec ton podcast, sûrement que les discussions sur ton Discord vont être encore mieux, tu sais, ils vont parler de ce que t'as dit sur le podcast puis ça va être beaucoup plus développé que juste une gang de personnes. Mais à travers les années, parce qu'au début, j'avais vraiment un fan, de quoi être nouveau sur YouTube et à contre-courant, dès que c'est nouveau puis à contre-courant, ça attire, le premier public que ça attire, c'est pas nécessairement le public le plus, c'est un public toxique genre. Tu comprends, comme si tu pissis, surtout moi, j'ai décès des influenceurs, fait qu'il y a beaucoup de gens qui s'identifient juste à être méchants sur Internet qui relétaient à mes vidéos quand en tant que tel, c'est pas ça que je faisais moi. Mais c'est juste qu'il y en avait pas. Fait que le monde, fait qu'à travers les années que j'ai, ben là, j'ai curé tout mon public puis là, il y a plein de gens qui ont eu l'opportunité de faire, OK, ça c'est beaucoup trop sérieux pour moi. Tu sais, je niaise. T'as filtré. Ouais, c'est ça. Fait que là, la communauté que j'ai comme est tellement, c'est la meilleure communauté hands-on au Québec. Genre, puis je l'utilise pas assez dans le sens, on a pas de discours de ce qu'on discute. Là, comme le Patreon, je le vois, c'est chill, il y a comme, mais ça c'est vraiment pour m'encourager. Tu sais, mon Patreon, il coûte plus cher que lui, tu sous-écoutes. Puis c'est pas parce que le produit est meilleur, c'est juste, c'est vraiment pour encourager la production de ça. Elle est complètement indépendante, il n'y a pas de sponsor. Puis comme, quand les sponsors reach pour, il y a des sponsors qui ont reach, je donne des prix vraiment genre, ridicules. Parce que comme, dans ma tête, ça vaut ce que je leur dis, mais eux, ils pensent pas. Mais comme, moi, je sais qu'est-ce qu'est-ce que ma voix vaut. Fait que genre, je vais pas vendre ton produit pour 200$. Il y a une question du chat, Koochee Production, qui demande, est-ce que Jack Leblanc, une question vraiment par rapport avec ton podcast, est-ce que Jack Leblanc devrait créer une nouvelle chaîne pour avoir juste ses real fans au lieu de garder une chaîne à 70 cas? Je sais pas, man. Je sais pas. Il a sorti sa vidéo aussi qui se faisait Shadow Baned. Ouais, ça c'était drôle. Oui, ça c'était très drôle, surtout avec le Shadow Baned. Shadow Baned. J'ai pris la décision très concrète de pas aller en parler sur YouTube. J'étais vraiment là, c'est vraiment assez absurde pour que je fasse, je voulais vraiment faire une vidéo où je regarde sa vidéo de Shadow Baned, pas comme Huffington, parce qu'Huffington il est vraiment dans le, analyser ça vraiment sérieusement. Mais, il sera dans le chat Huffington. Il est dans le chat. Puis, yo, j'étais à ma vie. Moi, je voulais vraiment le niaiser en tant que touch, mais, est-ce qu'il devrait se partir une nouvelle, je pense pas, man. Je pense que, tu sais, Jack Leblanc, sa chaîne était pas mal stagnante, puis je sais pas si vous connaissez l'histoire, GNT était vraiment dans le plus gros skyrocket que j'ai vu moi dès l'histoire du Québec, dans ma tête à moi, il a pris 100 000 en une année, genre, c'était fucked up. Puis, c'est juste la chan à GNT. GNT voulait apprendre à connaître ce milieu YouTube. Jack Leblanc connaissait tout le monde dans ce milieu YouTube, c'était une bonne combinaison. Ils ont bu de l'alcool ensemble quand lui avait dit, comme, je vais pas prendre un jugement sur la vie à Jack Leblanc, mais, genre, c'est quoi le contenu qu'il veut faire? S'il est capable de le faire, qu'il fasse ce qu'il veut, là. Je sais pas ce qu'il veut faire dans la vie, je sais pas. Et, genre, ça sert à quoi des subs puis des views, genre, c'est quoi en tant que tel? Ça servirait à quoi pour lui, genre? Ça sert à rien, là. S'il veut juste faire des vidéos, qu'il fasse sa chaîne que GNT ça fait 10 ans, genre, si c'est pour les views, comme, je sais pas. Je sais pas. Ben, probablement, c'est pour aussi les views parce que, je pense qu'il vit de ça, là, t'sais, y'a pas d'autre job. Je pense pas qu'il vit de ça. Connaissant l'argent que tu peux faire sur YouTube, je pense vraiment que Jack Leblanc, depuis les dernières années, y a un job à côté qui dit à personne. Mais ça, c'est moi qui pense ça. Mais comme, bro, genre, à moins qu'il vive terriblement avec pas beaucoup d'argent puis ça, c'est à féliciter, genre, moi, je respecte ça en Chris, mais bro, je sais pas s'il vit de ça, là. Pauvre elle. Ouais, ouais. Comme, c'est sa vie, c'est juste, j'ai jamais été dans le contenu à Jack Leblanc, j'ai jamais regardé son contenu en tant que tel. Les seules occasions que j'ai vu son contenu, c'est genre Shadow Band puis quand il faisait des vidéos avec JNT. Puis quand il faisait ses vidéos avec JNT, il criait, j'aime tellement pas comment Jack Leblanc, il crie, genre, comment il fait son montage, là, je suis pas capable, genre, il fait comme, j'écoute juste pour ça. C'est très intense, là. Mais comme, more power to him, c'est un gars qui fait ça, ça fait longtemps. Est-ce que, écoute, je le connais pas, man, j'ai jamais vu ce gars-là. Fait que moi, je me suis vraiment cité au monde que j'ai vu, je donne mon opinion sur lui. T'as-tu une bonne opinion sur nous autres? Yeah, man, c'est chill, I doubt you. C'est qui les upcomings du YouTube game québécois? Parce que t'es le plus big YouTuber québécois, fait que tu dois savoir. Les up-and-coming dans, ben, il y a, live to grind, genre, ici Charlie à grind, Hvington, il a pris une pause, mais il m'a dit qu'il est vraiment occupé sur d'autres shit, live. Ouais, ben, il est dans le chat. Il a écrit dans le fond parce que ça fait 21 jours de suite qu'il travaille à ça. C'est ça, il est ça qu'il m'a dit. Il faut se forcer. Non, mais c'est chill, mais c'est la vraie vie, même, pis il y a... Qui d'autre qui s'en vient, bro? Moi, j'allais dire que Chris s'en vient, mais Chris, il... Il s'est tiré une couple de balles dans le pub. Ouais. Moi, parce que pour vrai, genre, c'est comme, fait que vous êtes prêts? Moi, j'ai découvert Chris en mars 2020, ok? J'ai DM Chris. Yo, ton contenu est incroyable, ok? J'ai DM Chris parce que moi, j'avais un mauvais ordi, pis j'aimais comment qu'il réagissait à des vidéos, genre. Moi, j'ai tout le temps eu de la misère à faire des bonnes vidéos de réaction, genre. Fait que lui, il avait réussi à faire ça. Fait que j'étais comme bon. Pis là, après que j'ai envoyé ce DM-là, chaque fois qu'il y a eu une occasion sur YouTube, il a essayé de me diss, genre. Mais moi, j'avais un autre YouTuber que genre, je fais pas le même contenu, mais le même type de contenu, la même ligne directrice avec un autre type du mot et je ferais des jokes sur lui à chaque calice de vidéos, genre. Fait que je respecte qu'il fasse ça, même. Mais live, comme il a fait sa run d'OD, fait que là, quand tu fais une run d'OD, pis tu parles d'OD pendant trois mois, pis t'as pris 10 000 subs, pis t'as fait 3000 piastres à juste parler d'occupation double, tu commences à croire que t'es le meilleur YouTuber au monde, genre. Fait que là, là, c'est comme, c'est pas vrai, t'as fait des vidéos d'occupation double, genre, en tant que tel, moi, je connais YouTube, genre, je check les vidéos du monde. Fait que là, à un moment donné, bro, genre, il est arrivé de quoi, man, il a commencé à, je sais pas, man. Ben, c'était devenu un shit show, il a juste commencé à t'acquitter tout le monde. après les, non, c'est ça, après les lives de TikToker, ça, c'était fucked up, ça, je checkais ça de loin, j'étais chez moi en décembre, j'étais comme, yo, ça, c'est les débordements, pis je me sens, je sais pas pourquoi il y avait une partie de moi qui s'intéresse pour ça pis que l'Internet soit rendu là au Québec, genre, j'étais comme, yo, fait que là, il a fait ça, pis là, j'étais comme, hey, c'est risqué, moi, je ferais jamais des broadcasts en direct de même, ou ce que du monde, comme, en tant que tel, il faut, il est plus jeune que moi, fait que à chaque fois, j'essaie de voir si j'avais une chaîne YouTube qui bobble à 20 ans, moi, ma chaîne YouTube, elle a commencé à fonctionner à la fin de mes 21 ans, mais il y a vraiment une grosse différence entre au début de tes 20 ans pis à la fin de tes 21 ans, ces deux années, vraiment, où est-ce que tu pourrais dire que t'es une autre personne quand tu rentres dans 22 pis quand tu rentres dans 20, genre, fait que, je suis comme, yes, ça m'arrivait, moi, avec sûrement, je ferais le plus de contenu possible pis ce live de TikToker qui s'envoie à chier, c'est du coup, mais, j'y souhaite, pis là, après, il est arrivé la fin du giveaway, et c'est là que je voulais arriver pis on va voir, on va voir si c'est, il en parle pas, il en parle pas, le check, un, up and coming, Rémi Dégagné, ok, tu sais c'est qui Rémi Dégagné, vous voyez c'est qui, ça prend pas, je l'entends, il fait des vidéos genre collables, il fait vraiment beaucoup de collables pis ils font, ils ont fait un fuck marry kill des YouTubers, pis le premier YouTuber qu'ils ont mis c'est Chris, pis là, ils en ont pas parlé dans la vidéo, mais dans les comments, il y a quelqu'un qui a écrit, ah, mais il a fait qu'un giveaway oui à tous les abonnés à aller écouter la vidéo de Vington, pis moi en tant que YouTuber, si un autre YouTuber avait dit une claim illégale sur moi, j'aurais zéro laisser ça sur mon nom, une seconde, je serais sur YouTube le lendemain, genre, je serais en live IG, en fait comme, non, wow, wow, j'ai pas scam personne, fait comme, j'ai essayé de se dire, comme bro, faut pas tu le, moi j'y parle comme on est chill, pis j'ai dit comme bro, fais quelque chose, pis là, il a posté une audition d'occupation d'homme après que j'ai dit ça, fait que, Ignace man, pis you have more power to him, moi j'adore YouTube, pis c'était sûr qu'elle a emmené à avoir une alternative à ce que j'offre, pis quand c'était Chris, j'ai trouvé ça drôle, fait que j'étais content, mais c'est tough, pis c'est beaucoup de responsabilité, pis l'affaire avec YouTube, c'est que ça peut tomber sous n'importe qui, fait qu'à qui tu donnes toutes ces responsabilités-là, tu sais pas du tout, fait que j'ai la misère, même moi, à dire des non live, parce que tu dis des non, pis après c'est des fuckboys. Mais là, moi faut que j'ai pu sais, j'ai scusé. Mais l'affaire de Chris, c'est ça, moi aussi je pense qu'il manquait une certaine responsabilité de sa part. Mais il va apprendre, pis c'est pour ça que je trouve pas que c'est pas définitif, genre, le gars a visiblement une qualité on-camera, genre, il a visiblement de quoi, genre. Il est vraiment bon sur la caméra, ça on peut pas, tu sais, on peut pas l'ôter, il est vraiment diversant, tu sais, t'as regardé ses live Twitch, il est fucking, il est vraiment drôle, le gars. C'est ça, moi j'aimais ses live Twitch, mais comme, tu vois, qu'est-ce que j'aimais pas de ses live Twitch, pis qu'est-ce que j'aime pas qu'il fait, pis je vais le dire live pour qu'il arrête, c'est qu'il alimente beaucoup de discussions fucked up, pis il fait comme si c'était pas de sa faute à cause que son chat est fucked up, pis c'est juste le chat, pis lui est là, ah ah c'est des jokes, c'est des jokes, moi je fais pas ça, je fuck pas avec ça, quand il faisait ça dans son live, je trouvais ça whack, pis c'est vraiment, il y a pas le même public, il y a vraiment des gens plus jeunes qui ont de Chris, pis il sait ce qu'il fait, genre il est assez mature pour ça, pis c'est pour ça qu'il le fait plus aussi, pis quand il faisait ça, je trouvais ça fucked up, fait qu'il faut dire ça aussi. La communauté qui attaquait le monde, genre exemple que Chris, sur Twitch, regarde un contenu, pis il dit un commentaire, une joke, pis sa communauté à lui, il prend pas ça pour une joke, pis ils vont attaquer la personne, ça c'était vraiment... Pis là, si tu réalises son stream, pis tu regardes ça fait 30 minutes, qu'il parle si les femmes devraient aller dans la cuisine, pis t'es comme, ah ok ok ok, c'était fucking drôle, les femmes cuisinent, ah ah. Mais est-ce que tu penses aussi que les créateurs de contenu devraient faire attention au public qu'ils ont actuellement, ils devraient-tu faire attention à ce qu'ils mettent ces réseaux, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir une influence, tu sais, une influence sur les jeunes. Ça dépend du contenu que tu fais, tu comprends comme, quand tu fais du contenu, est-ce que c'est, tu sais, la majorité du YouTube québécois en tant que telle, c'est quoi? C'est des trends, c'est des vidéos vraiment qualitatifs sur on essaye des affaires, tu sais, c'est quoi vraiment qui domine YouTube là au Québec, c'est genre Laura Gabriel, Cassandra Bouchard, deux filles ordinaires, deuxième pot, Lucie Réom, c'est pas en général, pis ces filles-là font toutes fucking attention à ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font aux gens, fait que c'est leur décision personnelle, mais après ça, sur YouTube, qui est qui parle vraiment sur YouTube, qui dit des choses, il y a moi, il y a Chris, il y a Ovington, il y a Charlie, il y a personne d'autre. Fait que, est-ce que ces gens-là devraient faire attention à ce qu'ils disent oui, ils le savent tous, ils se sont tous dit, ils le font, ou ils le font pas, genre. Fait que moi, le monde devrait faire attention, mais l'argument de comme, ah, les endos devraient pas se faire de OnlyFans à cause que ces fans jeunes vont faire, je pense pas que c'est applicable. Ben non, mais tu sais, l'OnlyFans, t'as le paywall, fait que ça, c'est comme, ah, les fans jeunes, il va falloir qu'ils prennent la carte de crédit pour pas un moment. C'est ça, exactement, tu sais. Mais tu sais, moi, j'ai comme un peu, j'ai un entre-deux là-dessus, je suis comme, d'après moi, il y a comme une part de responsabilité des parents de vérifier ce que les jeunes vont regarder, puis je comprends vraiment que c'est extrêmement difficile de vérifier ce que le jeune va regarder, mais il y a quand même une part de travail que tu peux faire, puis de conscientiser ton jeune à écouter certaines vidéos, mais je comprends totalement les créateurs de contenu, c'est qu'ils ont starté avec un modèle de vidéo, puis ça change, parce qu'eux autres, ils changent. Ils ont commencé à 18, puis là, on en disait à 21, 22 même, comme tu as dit tout à l'heure, tu es complètement une personne différente. Fait que je comprends vraiment que la personne veut changer un peu ses vidéos, puis rendre ça des vidéos plus matures. C'est juste que, en faisant ça, comment tu vas essayer d'éviter... Ça peut être malaisant des fois, comme la vidéo de JNT qui a essayé de faire. Tu sais, comme tu ne peux pas faire un vidéo... Puis tu sais, l'intention est tellement bas, on va démystifier la transition des personnes trans, mais le titre de vidéo, c'est l'affaire la plus immature du monde. C'est comme... Mais c'est là que je dis, moi j'ai dit ça sur JNT since day one, le gars, il est juste cave. Puis tu ne peux pas... C'est pour ça que le monde s'attache à lui, c'est que quand j'y écris, il ne sait pas, genre... Il est juste comme, ben moi, je vous le parle, je lui dis comme, il sourit, genre, je suis comme, comme moi, JNT, c'est juste un cave, il faut l'apprendre que... Mais c'est ça que le monde aime de lui. Mais tu vois, ça, c'était un des exemples les plus fucked up qui ont été arrivés sur YouTube, là. Sinon, je ne sais pas, man, JNT, il fait ce qu'il veut, man, puis le contenu va devenir plus sérieux, le contenu va ressembler, vous, vous écoutez YouTube France, toi, tu écoutes Carly, comment il s'appelle? Marc-Fly et Carly. Marc-Fly et Carly, ils ont fait un show, ils ont fait un show avec... Avec Macron, avec Macron, c'est ça. C'était fou. C'est ça, puis moi, dans trois mois, je vais interviewer, vous allez voir, tous les candidats politiques, pas les... Comme, c'est juste, YouTube va prendre un autre niveau. Tu sais, juste là, j'ai eu Nicolas Duvernois cette semaine, qui est... C'est un gros pont, le gars, qui viennent, tu sais, ça ne va pas faire le plus de views, c'est un gars de médias traditionnels, mais comme juste qui viennent, puis qui acknowledge la plateforme. Après, tous les gens, quand ils regardent ma podcast, c'est comme, OK, Nicolas Duvernois, il est venu, il sait ce que son nom amène, puis il me l'a dit, puis il ne m'a pas dit que je sais ce que mon nom amène. Il m'a dit, genre, je suis content de faire ça pour toi. Ça va aider aux autres à se donner un coup dans le cul, mettons, les gens plus politisés qui ne veulent pas aller sur des plateformes. Mais ils veulent, ils ne font juste pas du... Comme moi, ça fait... Ils veulent, ils sont dans... Moi, ça fait longtemps que je suis en communication avec les partis politiques. C'est juste des questions parlementaires. C'est vraiment cool parce que, genre, aux États-Unis, Rogan a déjà commencé à faire ça, de recevoir des politiciens, puis, tu sais, ça amène vraiment un autre aspect. C'est que là, tu es là, pendant une heure et demie, tu es devant le politicien, tu vas poser tes questions. Tu poses des vraies questions. On va avoir une discussion, je ne veux même pas avoir posé des questions, on va juste jaser. Ben oui, c'est ça. Oui, vraiment, puis ça va vraiment amener un autre aspect au podcast, au Québec. Je pense que si tu commences à faire ça, tu as l'air dans le bon chemin de faire ça, le monde va vraiment tout n'aime, puis ils vont écouter parce qu'ils vont dire « Chris, ça va être vraiment une bonne référence à mes idées politiques. » Oui, puis de plus en plus, c'est que je pense que le monde aime la personne derrière. Tu peux avoir une idée politique, tu peux avoir un discours, mais si après ça, j'aime, mettons, la personne qui est derrière, ta façon de penser, en dehors de ta pensée politique, ça peut encore t'aider, ça peut t'aider encore plus sur ta campagne, mettons, cette personne-là, je sens que j'adhère à ses valeurs, j'adhère à sa façon de penser, vraiment, même pas côté politisé, c'est comme, OK, oui, je pense que... Ça humanise les politiques, c'est le même pouvoir que pourquoi les entrevues de rap sont autant populaires, tu sais, comme, la musique, c'est tellement formaté, c'est tellement calculé, tu sais, comme chaque, tu sais, tu calcules ce que tu fais dans ta musique, une discussion, c'est tellement, ça peut aller dans toutes les directions, fait que là, t'es comme, OK, c'est vraiment la meilleure façon de saiser une personne, c'est dans une podcast, comme, tu peux pas être fake pendant deux heures. Ouais, ben, je pense que ça va devenir la référence, pour vrai, plus que les années, bon, c'est pour ça que, tu sais, comme la COVID, moi, j'étais supposé se partir fait d'hiver en printemps 2020, puis la COVID a hit, genre, one time, fait que, c'est, genre, je le vois de deux côtés, comme, j'aurais aimé ça que ça fasse live, ça fasse un an que je fasse ça, tu sais, ce serait un autre, mais, je pense, zéro, et là, zéro, l'année passée, si j'avais fait des entre-strachies, genre, j'ai la ferme conviction que j'aurais pas pu donner des bonnes entre-entre-entre- Pourquoi? Parce que j'ai vraiment, vraiment, genre, mon contenu, si tu regardes mes vidéos de voilà un an et demi, puis mes vidéos de vrai live, c'est pas du tout le même genre de discours, genre, en général, j'suis plus, du tout, cette pandémie, c'est beaucoup de temps à réfléchir à qu'est-ce que je faisais, à qu'est-ce que je voulais faire, à qu'est-ce que j'avais déjà fait, genre, puis juste, ça a vraiment shapé mon contenu, genre, moi, je trouve qu'il y a vraiment des éras à mon contenu, tu sais, il y a le Moyen-Âge, il y a la... Tu fais des playlists, tu fais des playlists avec les airs, les airs d'avoir de la verre, tu sais, comme, il y a, puis là, vraiment, on est comme, fait d'hiver, c'est vraiment l'époque méta-post-moderne, comme là, je parle avec les acteurs qui font partie de ce que je parle dans mes vidéos, tu sais, c'est fucked up, tu comprends que je vais, je vais pas, je vais en laisser pour un prochain invité, mais je le fais plus, que je vais parler avec cette personne-là, mettons que ça fait deux ans que j'ai bâti un personnage sur le fait que j'aimais pas cette personne-là, c'est méta-post-moderne pour moi, c'est cette air qu'on est, mais c'est ça, fait comme, j'aurais pas pu me rendre au post-modernisme l'année passée, j'étais vraiment encore dans l'époque moderne, puis on a fini la deuxième guerre mondiale, puis là, on a le post-modernisme. Mais, pas qu'il me fait cringe, ben, je respecte vraiment l'ancien, justement, parce que comment je, dis-toi, bro, tu t'es rendu là, je vais juste vous mettre en contexte, parce que vous connaissez peut-être pas l'histoire, mais j'ai fait une vidéo sur Peau-Baudouin, ok, j'avais 50 subs, ok, le 21 mars 2019, j'ai hit 100 subscribers, le 1er mai, j'ai hit 10 000, puis le 25 mai, j'ai hit 20 000. Si, boy. Fait que genre, dans ce moment-là, de 2019, je faisais trois vidéos par semaine, j'étais buggy, j'étais genre, je fais trois vidéos par semaine, jusqu'à temps que j'en ai 100. Fait que la qualité de ces vidéos-là est nécessairement mauvaise à quand là, je fais une vidéo par deux semaines sur un sujet que ça fait deux semaines que je pense, puis que je sais que je veux faire. De travail, tu vois. Ouais, c'est ça, fait comme, il n'y a rien qui me fait cringe, parce qu'encore une fois, j'adore toutes mes vidéos, parce que je les ai tout le temps faites comme si tout le Québec regardait, fait que je ne suis pas gêné de mes vidéos, même s'il y en a, en fait, il n'y en a aucune qui est, je trouve que mes vidéos sont bonnes. Il y en a des mauvaises, quelle vidéo qui est mauvaise? Tu sais, au niveau de l'argumentatif, mettons, tu pouvais faire une podcast avec toi, d'il y a deux ans. Moi, d'il y a deux ans, il était tellement une mauvaise place, parce que, ben pas une mauvaise place, mais il ne croyait pas qu'il était vraiment nihiliste par rapport à ses options dans les médias traditionnels. Puis là, j'ai appris à découvrir comment la culture québécoise fonctionnait, puis à savoir qu'il faut que tu crées ton opportunité. Puis qu'il y a plein de portefeuilles qui vont être prêts à te donner des jobs. Mais là, je dis ça pour que ça arrive, ce n'est pas encore arrivé. Mais genre, j'étais vraiment cynique, puis vraiment comme, je sortais d'un, j'aimais vraiment les médias américains, je voulais aller vivre aux States. J'avais vraiment, j'ai vraiment été québécois quand j'étais jeune, ben québécois culturellement, je veux dire, par la culture que je consommais. Puis quand le câble a coupé chez nous, je suis devenu vraiment Netflix, YouTube. C'est là que j'ai eu ma vraiment grosse YouTube. Fait que je voulais vraiment aller aux États-Unis. Puis quand j'ai commencé YouTube en anglais en premier, puis sur une autre chaîne. Fait que, je ne sais même pas pourquoi je dis tout ça. Pourquoi qu'on parlait de tout ça? Ah, si vous pouvez m'argumenter avec moi-même, c'est ça? Puis c'est ça, j'étais vraiment comme, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Guilla Lepage versus Internet, vous pouvez aller regarder ça. Puis dans cette vidéo, je talk shit vraiment contre toute la culture québécoise. Comme si je n'allais jamais en faire partie, genre. Puis là, tu vas en faire partie. Puis là, je veux le chèque de Radio-Can. C'est ça, direct. Tu as fait un peu de Radio-Can au début. Mais parlant de Radio-Can puis de Guilla, j'ai vu ça dans le chat. Tout le monde en parle. Je pense qu'il y a un qui écrit ça. Hier, c'était rushant. Il dit que fin 2021, tu vas te ramasser là. Comme NFT. Mais est-ce que... C'est un bon call. Mais est-ce que ça t'intéresserait de remplacer Danny Turcotte, comme il faut dire? Ben là, c'est off parce que la saison est finie. Non, mais exemple, un an ou deux, ou whatever. Je pense que oui, en fait, oui, clairement. J'ai fait une campagne qui a harcelé les employés de Radio-Can pour que... Comme il y a 700 personnes qui ont commenté en dessous du poste de Radio-Can pour que j'aille à la job. C'est quand même immense. 700, ça fait qu'il y a une personne. Puis oui, je veux la job, mais j'aurais aimé ça le faire une fois. Mais s'il m'offre le contrat, je vais dire oui, visiblement, mais genre, c'est un gros crise de gig. Ça fait peur en même temps. Parce que j'ai écrit au producteur, on m'a finalement donné l'information du producteur. Tout le monde en parle. C'est pas lui qui s'est fait dénoncer, l'autre. Puis là, il m'a écrit, on fait pas d'audition en ce moment, mais quand il m'a écrit, il m'a pas dit non. Ça faisait deux jours que ça venait d'arriver. Fait que... Là, après, j'étais comme OK. Fait qu'il m'a pas dit non. Fait que peut-être que oui. Puis là, quand j'ai commencé à le visualiser, puis même dans ma chambre, à visualiser ma première fois, tout le monde en parle, mon cœur, il battait dans mon... Genre, j'ai vraiment... Il pensait que j'étais là. Fait que... Surtout que tout le monde en parle. Il y a tellement de personnes qui écoutent ça. Puis c'est une référence pour beaucoup de personnes. Mettons le producer, il écoute en live, puis t'as ton pitch devant à y faire pour lui dire qu'est-ce que tu peux apporter à tout le monde en parle. Je pense que personne, puis là, je dis un gros mot, personne, que dans les deux dernières années, chaque fois qu'il y a eu un... À part les gens qui sont payés des centaines de milliers de dollars par année, genre Bernard Drinville puis Paul Arcand, il y a personne qui est allé live gratuitement sur Internet dire son opinion puis toucher autant de gens sur... Dès qu'il est arrivé quelque chose, il y a une vidéo de Mère de Laval dans les deux dernières années. C'est fucked up, là, qu'il y ait quelqu'un qui ait fait... Genre, je pense que je suis à une place dans la culture à connecter ce monde d'Internet puis ce monde de Gen Z avec les médias traditionnels. Je pense qu'il y a personne au Québec. Puis là, je dis personne qui est mieux placé que moi. Puis genre, c'est pas de l'égo mal placé, là. C'est juste aller voir les views. Pas les views, aller voir les vidéos. Aller voir les views aussi des vidéos. Puis c'est ça. Tu sais, parce que c'est facile de faire 50 000 vues quand on essaie 10 paires de jeans puis on fait un haul et payer 1 200 $ par Prince Pauly. Mais qu'il y ait 4,5 millions de views à des vidéos d'un gars assis dans sa chambre qui dit de quoi qu'il parle, bro, en deux ans. On se reparlera quand il y aura quelqu'un d'autre avec ça. Mais c'est que c'est tough à faire comprendre aux gens. Fait que c'est même pas fâché qu'on est le producteur. On n'est pas rendu là encore, mettons, la télé. Mais il y a plein de gens qui savent maintenant. Puis surtout que là, je fais la podcast, c'est que le monde des médias traditionnels, il ne se voyait pas du tout exister dans ce monde-là. Puis là, je ramène tranquillement comme des humains, comme Arnaud Sully. Dès qu'on parle d'humour en 2020, le monde dit Arnaud Sully. Fait que là, il est sur ma podcast, tu comprends? Fait que pourquoi toi, tu ne viendrais pas sur ma podcast? Mais les Gen Z de com en ce moment aussi, ils commencent à rentrer dans ces industries-là, Radio-Can et tout. Fait que l'industrie va changer tranquillement. Fait que c'est ça, ils vont être connu. Ils vont tout faire comme on veut meure et ça les aiderait beaucoup de recevoir quelqu'un qui est à avoir quelqu'un. Mais pour les codes d'écoute, imagine qu'en ce moment, on est autour du 40-25 viewers. On a 40-25 viewers? Ouais, let's go. Si t'es mort. Si ça apporte des codes d'écoute, en plus, moi, il y a mère de lave à la télé, c'est aussi gros qu'un match de boxe entre YouTube. Yo, bro, ça c'est sûr, je ne voudrais pas leur dire que je suis un gros joueur pour leur code d'écoute à eux. Ils attiraient un public qu'ils n'ont pas d'habitude, mais je ne pense pas qu'ils les remarqueraient dans leur code d'écoute. Oh shit! Mais peut-être ça. C'est tout, ils s'en vont, ils égouent. Je pense que la discussion que ça amènerait que je sois là, dans leur code d'écoute même, ça serait juste une autre affaire. Genre, mais tu sais, c'est... Bro, en même temps, c'est un gros gig à demander à une industrie parce que je n'ai rien prouvé encore, tu comprends? Fait que c'est pour ça que moi, je disais en 2021, je ne veux pas passer à tout moment en parler, je veux juste une chronique à radio. Comme tu comprends, je suis humble aussi dans le sens que je veux travailler, je veux manger mes croûtes puis faire... Quand je veux avoir mon talk show, quand je veux avoir mon émission de variété où est-ce qu'on va légit juste décider c'est quoi la culture qu'on veut mettre de l'avant puis ça va être vraiment encadré, genre. Puis que ça va être tout ce work sur YouTube va être sur YouTube encore, mais pas à la télé parce que je pense vraiment que les médias traditionnels en ce moment au Québec, puis c'est une autre affaire que je débattrais avec moi il y a deux ans, c'est que la transition numérique était en retard mais live, je trouve qu'il est dead. Live, comme les applications ont toutes été mises à jour, Nouveau, c'est une belle application, Télé-Québec, c'est une belle application, tout ça, si tu veux checker la télé live, c'est gratuit partout de où est-ce que tu veux le regarder, genre. Ça fait que c'est un crise de gros step-up puis j'ai du respect pour ce genre de move-là, ça prend de l'argent, ça prend des ressources puis il faut que tu le fasses bien, tu sais. Puis comme moi, j'encourage ça, c'est comme je paye tout.tv exprès. Encore, Charlotte Radio Camp. Vendu Radio Camp. Puis si OD t'offre une job de faire... Bro, ça c'est même... Des fois c'est même pas des scies, man. Oh! C'est pas vrai ça. C'est l'os! Man, on va voir. On va checker OD l'année prochaine. Moi, je sais pas. Genre, je suis pas autant optimiste que de croire, mais je pense que c'est cette année la bonne. On va voir. Mais tu vas-tu continuer à faire des vidéos d'OD sur ta chaîne? For sure, bro. Le content est trop good. C'est bon. Non, non, non. C'est vraiment ça. Je t'ai pas dit les views sont trop bons. Je t'ai dit le content est trop bon. Il y a rien qui monopolise la discussion. Puis cette année, on a été blessés. Puis je vous mets là-dedans parce que le mot YouTube a jamais eu autant de promo que dans cette saison d'Occupation 2. Si tu voulais savoir que du monde parlait d'OD sur YouTube, c'est dans cette saison que tu le sais parce qu'elle est allée nous checker nos vidéos, la fille. Fait comme, il y a des vidéos d'OD sur YouTube. Tout le monde a écrit OD sur YouTube. Puis là, c'est pour ça, je suis blessé qui sort quand t'écris OD sur YouTube. C'est mes vidéos, genre. Fait comme, c'est pour ça que cette année, j'ai commencé, je me suis acheté un PC. Merci, merci à qui fassent le double. Puis, t'en penses quoi de genre OD, l'industrie d'influenceurs qui produit, tu sais, à tous les années, tu sors de là. que tu sois le premier éliminé, tu te sors de là avec genre 15 000 abonnés. Le monde va à OD pour ça. Pour ça, ben quasiment. T'as vu la fille, Frédéric, avec un Y, là? Non. Elle est enceinte avec un gars qui était dans le tapis rouge. Oui, oui, je sais, Les deux se sont fait éliminer. Oui, C'est drôle en crise. Ils se sont pas fait prendre pour elle. oui, oui, mais qu'est-ce que je pense de ça? Bro, j'ai une théorie en fait là-dessus, je pense que l'année prochaine, mais on a mangé bien de la merde pour se rendre à ce point-là, par exemple. Oui, mais c'est parce que même s'il y a du monde qui ont vraiment une personnalité boboche sur OD et qui se rendent pas loin, ils vont quand même ressortir de dedans avec 10 000 abonnés et 10 000 abonnés ici au Québec, c'est quand même gros. Moi, je trouve que ça veut rien dire. Je m'en calisse tellement que ton IG a 10 000 abonnés. Oui, mais pourquoi? Je vois vraiment pas pourquoi ton IG a 10 000 abonnés. Oui, mais pas pour les compagnies qui commandites. Ah si, ils pitent cherchant aux candidats d'OT pas aux gens qui ont 10 000, genre. Pas aux gens. Martine Lapoffine, Martine, son Instagram, c'est Martine Lapoffine. Oui, il a comme 14 000 followers. Tu penses qu'il y a eu de cookie qui est comme 10 000 pour 6 posts? Non. Ouais, c'est vrai, mais ils ont quand même une tribune, ils ont quelque chose. Non, je sais, c'est sûr, on peut débattre là-dessus. Genre, je trouve ça whack pour l'économie des créateurs, ça c'est sûr, mais en même temps, c'est comme, moi, en fait, mon idée que j'ai eu à Ode Bali 1 pis que j'ai jamais dit parce que je voulais vraiment la pitcher à Ode, mais là, il est trop tard, c'est que Ode devrait avoir des comptes Instagram candidats, ok? Pis qu'à chaque année, ces comptes Instagram-là, on fait juste changer le nom. Fait que là, eux, ils perdent pas leur revenu d'influencer, pis ils build up le même compte chaque année. Fait que mettons, t'as 8 comptes de gars, 8 comptes de filles, que c'est juste candidat, candidate, pis candidate Ode officielle, candidate Ode officielle, pis là, c'est genre, chaque année, on change les noms de ces comptes-là, qui appartiennent à Ode, pis là, qu'est-ce que ça change, c'est que les comptes personnels des candidats, s'ils sont bons sur Instagram, ils vont bloire. Je pense que ce serait une solution à ce modèle-là. Mais est-ce que tu penses que les candidats voudraient ça? Non. Ben, je pense que, ouais, pourquoi tu... Déjà, c'est comme le monde va à Ode, la majorité du monde qui prenne vraiment pour aller à Ode, ah non, les candidats, je sais pas si... Ben non, ils voudraient pas ça parce qu'il perdrait moins d'abonnés, il faudrait qu'il les paye plus d'abord. Parce que là, c'est dans le contrat d'Ode. Tu sais, s'ils payaient comme Big Brother, Kevin, il a dit à sous-écoute, il a fait 50 000. Ben oui, mais c'était 6 000 piastres par semaine. Entre 6 000 et 10 000, tu sais pas combien il y a eu. Holy shit! Ouais, c'est beaucoup d'argent. Il y a eu combien de candidats à Big Brother encore? Une 20 000, une 15 000. Oh my God! C'était quand même tout un budget de... Ben, c'est tout le temps tout des budgets. Ouais, mais c'est tout le temps tout des budgets pis c'est tout le temps les mêmes gens qui mangent, les producteurs. Pis là, c'est ça que j'apprends. Moi, je rentre dans le business pis là, je dis des choses qu'il faut pas dire, man. C'est pas les techniciens de son qui s'achètent des nouveaux chars chaque année, man. Dans la télévision, il y a des plus de gros budgets. Ben, c'est pour ça que j'ai eu une autre job aussi. Disons, ton vie-tout du temps mort, ça, Tom? Tu vivais du temps mort? Ben non! T'es malade! J'étais comme... On serait une gang dans le ventre. On a faim en tabarnasse. Oh, ouais. Les gars, ils sont homies Shadowban. Faudrait commencer à manger les plantes derrière vous autres, là. Faudrait manger de la salade. La maison, elle est pas capable de se faire payer. Mais tu sais, je trouve ça quand même intéressant comme discussion d'O-D parce qu'il y a comme une oversaturation des influenceurs. Pis là, ils arrivent là... Tu es quoi à dire, toi? Ben, je l'ai dit. J'ai eu un blanc sur ton nom, c'est pas mal. Will. Non. Zach. Jess. Will. D'habitude, c'est toi, je t'appelle Zach davantage parce que tu ressembles à mon ami Zach. Vous avez le même type de vibe. Salut Zach. What's up, Will? Mais sinon, ben moi, j'ai... Il y avait des questions dans le chat, hein? Vas-y. Il y avait beaucoup de questions. Ouais, il y avait des questions dans le chat, mais j'ai une question aussi. Tu sais, tu parlais comme moi, le marché d'influenceurs est vraiment saturé. Ah, j'ai dit ça? Ben, Zach a dit ça il y a quelques secondes, mais... Le contraire. Tu sais, qu'est-ce que vous pensez, mettons, juste du contenu d'Odé, pensez-vous que c'est saturé dans le marché? Mais ça, tu sais, comme l'année passée ou juste comme les autres années d'avant, toutes les personnes qui faisaient du contenu sur YouTube ou Internet venaient à un moment qui parlaient d'Odé. Pensez-vous que c'est quelque chose qui est saturé ou il y a toujours place quand même au contenu pour peu importe le créateur qui le fait? Même si nous autres, on risque quand même de le faire. Je trouve que l'affaire avec Odé, puis j'ai pensé longtemps, c'est que je ne comprends pas à quel point qu'il y a du hype pour ça, genre. Je ne comprends juste pas. Fait que moi, je ne peux pas sit here puis dire, ne fais pas des vidéos d'Odé quand c'est la meilleure façon de faire découvrir ton contenu. Puis si tu es drôle en parlant d'occupation double, OK? Mettons, on prend un pourcentage rough puis qu'une personne sur deux reste, bien, quand tu vas parler d'autre chose, parce que j'espère que tu ne vas pas faire des vidéos d'Odé toute l'année, ce qui serait fucked up, moi, j'ai une politique très stricte. Genre, dès qu'on est fini, tu ne m'entends plus parler d'occupation double, genre que moi, je ne le dis même pas. Puis même pendant Odé cette année, je me suis vraiment assuré qu'il y ait deux vidéos par semaine, un vidéo pas d'Odé, un vidéo d'Odé parce que c'était comme, je veux un, ce n'est pas juste ça mon audience. C'est parce que si tu en parles de temps, tu scrappes le hype. Oui, c'est ça. L'espèce de fait que ça revient à chaque année, c'est là que le hype se repose. Exactement. On a hâte de recommencer à regarder Odé. C'est ça. Si ça durait tout le temps, on oublie ça. Fait comme, si tu dis, je veux être drôle, puis moi, c'est vraiment dans un contexte d'être drôle, parce qu'il y a du monde qui cœur vraiment à propos d'Odé, qu'ils n'ont pas d'idée de vidéo, fait que là, ils font une vidéo d'Odé. Puis là, c'est ça. Mais est-ce que j'ai un problème contre ça? Pas vraiment, parce que moi, je vois vraiment YouTube comme un everybody eats. Sur YouTube, tu peux voir de où est-ce que les gens y arrivent pour checker ta vidéo. Puis quand on fait des vidéos d'Odé, le monde y est check toutes les vidéos d'Odé. Pas toutes, parce que sinon, il y a du monde qui y est check toutes, en tout cas. Je pense pas que c'est saturé. Je pense qu'il y a du monde que leurs vidéos d'Odé sont plates d'eau. Fait que là, on peut arriver à ce stade-là. Peut-être qu'il y a du monde qui font des mauvaises vidéos d'Odé. Ça, c'est un bon stade à arriver dans une game. Mais est-ce que le monde devrait arrêter d'en faire? Non. Mais il y a du monde qui sont pas bons. Puis ça, c'est gossant. Tu sais, c'est ça. Genre, Élie Pilon, il avait parlé de ça dans son vidéo qu'on a comme beef. Puis je l'avais invité au podcast mais on était en pleine troisième vague de COVID. Puis lui, il était pas trop down. Mais il va venir cet été sûrement. Puis comme... Il était comme « Ah, tout le monde est-ce qui fait des vidéos d'Odé. » Comme big. « Si t'aimes pas ces vidéos d'Odé, elles sont peut-être mauvais, mais comme Odé, c'est crissement drôle. Puis mes vidéos, elles sont plus drôles que toute ta chaîne. » Mais tu sais, ça peut quand même... Odé, je pense, ça peut quand même servir de levier. Exactement. Pour mettons, tu sais, quelqu'un qui commence ou... Comme Chris, il a pris combien de subs à Odé ? C'est vraiment un bon levier. Nous, on n'a pas de guide de subs avec nos Odé. Vous êtes pas assez clickbait shift ? On en a eu avec Big Brother. On a eu quand même un bon following quand on parle de Big Brother. C'est quoi les vidéos d'Odé que vous avez fait ? On a déjà fait. Odé, c'est le temps de Charles. C'est que vous en parliez pendant vos épisodes mais vous avez jamais... Vous n'avez pas un clip qui est comme Charles c'est un truc de cul. Si vous aviez ça, c'est sûr, il y a 10 000 views. Charles c'est un truc de cul. On le fait-tu live ? On va parler de Charles Odé. Dis-moi en retour. Toi, on en a dit à combien de temps sur le podcast ? On est à une heure et quart. Y'a-tu du chat, Ramène ? Mais moi, j'ai un ça ou ça. Ça ou ça, vas-y. C'est ça ou ça ? Ouais, vas-y. OK. Le monde, il est à veille de finir mais tu peux pas le dire à personne. OK. Ou t'assassines la dernière personne qui t'a appelée ? Oh my God. Mom. C'est ça, hein ? Oh non, c'est ça. Pourquoi mon sel s'est éteint ? C'est la 5G, hein ? Qu'est-ce qui s'est passé avec mon sel ? Il est déchargé. C'est quoi ton... Un iPhone. Un iPhone, oui. OK. Mais je sais pas si c'est la dernière personne qui m'a appelée. J'essaie d'y parler. J'ai parlé avec mon père, il a fait ça, on fait que non, bro. Comme... Il est en danger. Hé, tantôt, dans le show, t'as dit de quoi fucking nice. C'est nice que la carte elle parle de la fin du monde parce que t'as dit genre faut que je me pratique à Radio-Can quand je vais parler 12 heures de suite, même. À la fin du monde. C'est mon scénario apocalyptique. C'est comme est-ce que je suis capable de parler pendant 12 heures de suite si c'est moi le dernier ? Parce que dans les bunkus que le Canada a fait pendant la guerre froide, cette pensée-là est partie d'une scène vraiment comme il y a un bunkus nucléaire du gouvernement du Canada que dedans, il y a un bureau de Radio-Can pis c'est vraiment écrit Radio-Canada, genre. Pis c'est l'endroit où est-ce que si on était en guerre nucléaire, Radio-Canada diffuserait de l'information, genre. Fait que moi, je m'étais vraiment mis dans... J'étais high, là. Je m'étais vraiment mis dans le shit, comme ok, c'est vraiment une petite pièce écrit Radio-Can dans un bunker pis il y a un micro, genre c'est vraiment genre picturesque, là. Pis j'étais comme yam, est-ce que je serais capable d'être à ce micro-là pour faire... T'sais, parce que j'écoute beaucoup de clips de guerre aussi, pis la radio... En France, j'écoutais la radio britannique, genre, parce que les Allemands, il y avait... Fait que là, t'es comme yeah man, on est en guerre tout le monde, bon matin, ok, aujourd'hui, les headlines, whatever, genre c'est ça. T'sais, juste tenir la population au courant de ce qui se passe pendant une guerre, genre whatever, c'est fucked up. Genre, ça marque mon imaginaire à moi, là. Fait que... Moi, ce qui me fuck up à chaque fois, c'est mettons dans les films, là, tu sais, Apocalypse de zombies pis tout, pis il y a encore des reporteurs qui parlent, là, je suis comme non, c'est la fin du monde, va-t'en chez vous avec ta famille, c'est beau, qu'est-ce que tu fais, genre... C'est un peu l'argument pendant une pandémie, pourquoi Charles Tissard, il a 74 ans, il est en direct à RDI avec la découverte sur la COVID-19, tu sais, mais... Les médias, c'est un média essentiel, on aime ça chier sur eux, mais yo, faut que ça se dise comme une des plus grosses étapes de l'humanité, c'est quand on a appris à écrire. Pourquoi? Parce que maintenant, comme ça existe, ça a été établi, pis démontré, pis documenté. La documentation, c'est... Il y a beaucoup de gens qui réalisent pas, pis moi avec, j'ai pas réalisé pendant longtemps, je prenais pas tant de photos dans la vie, moi j'étais pas quelqu'un qui prenait des photos, pis à l'emmener, je commençais à prendre des photos, j'étais comme yo, tout ce que t'as dans le fond, c'est tes photos, bro, si tu veux des souvenirs, genre, nous on peut prendre des photos de partout, genre, faut documenter ces shit-là de ta vie, parce que mes parents, ils ont tellement de photos quand t'es jeune, moi je prends tellement pas de photos, genre, pis j'étais comme yo, man, ça fait deux ans que je prends plein de photos partout, j'ai failli, vous êtes arrivé, j'allais prendre une photo du pont, genre, quartier, pis de la ronde, genre, c'était la première fois que je vois ça de ma vie, Le premier pas de mounir, ça réussit. Il m'a immortalisé le moment. On met un drapeau, Ouais, c'est ça. Ben t'en penses quoi, mettons, de la couverture médiatique, mettons, de TVA nouvelles sur la pandémie? Ben pas de TVA nouvelles, tous les journalistes te diront qu'ils ont psychosé un peu là-dessus, mais en même temps, c'est comme, est-ce que tout le monde voulait savoir ce qui se passe là-dessus ou c'est tout le temps, tu sais pas, est-ce qu'ils parlent de ce qu'il faut qu'on sache ou ils parlent de ça pour des codes d'écoute? Est-ce que c'est le fait qu'ils en parlent qui donnent des codes d'écoute ou le fait que le monde, ça les intéresse qu'il y a des codes d'écoute? Fait que tu peux pas savoir. Je pense que, je pense que c'était overall chill, je suis content qu'on en sorte. Moi, legit, genre, le monde qui questionne, en mars, si tu checkais bien ce qui se passait, tu savais qu'on était out de ça dans 18 mois. Pis la marque de 18 mois est pas encore arrivée de mars à maintenant. Fait que comme, quand 18 mois va, moi j'ai dit ça sur YouTube, j'ai dit, on est là-dedans pour 18 mois. J'ai dit ça en mars. Pis c'est ça, fait que je suis pas tant stressé. Moi, je pense que la vraie shit, bro, c'est qu'on sait pas de où est-ce que cette pandémie vient, pis ça j'y crois. Comme on sait juste pas, de croire que ça vient d'un meat market à Wuhan, quand juste à côté, il y a un petit gros lab où est-ce que par hasard, c'est le plus gros lab où est-ce qu'il y a des coronavirus dans toute la Chine, genre. Mais c'est pas une conspiracy theory comme même les Nations Unies pis ils étudient ce scénario-là. Fait que la Chine a été vraiment pas transparente. Il y a des documentaires, allez voir un documentaire de, c'est-tu Nightline, Nightline, ABC aux States, où est-ce qu'ils parlent avec des scientifiques qu'eux, ils ont eu les premières suches de virus sur des gens qui sont morts. Pis la Chine, ils détruisaient leur travail, ils voulaient pas qu'ils partagent le génome du virus partout dans le monde. On a eu le génome du virus à la mi-janvier. Pour faire des tests, il faut que t'ailles comme les séquences A, B, 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 A, c'est comme les séquences génétiques, genre sur faire un test spécial, il faut que t'ailles le pattern génétique. Pis la Chine l'a pas laissé sortir jusqu'à la mi-janvier. Ben c'était comme non, si on dit qu'il y a un nouveau coronavirus qui se transmet aux humains, toute notre économie est crash. Fait que je pense pas que c'est de mauvaise foi, mais le fait de le cacher pour backer leur économie pis dire à eux. Pis vu qu'ils sont les gens qui funnent le plus l'OMS, ils disent à eux, non, tout est good, tout est good. Ah, la Chine, c'est nos amis, c'est eux qui nous donnent de l'argent, on va pas poser plus de questions. Il y a un tweet de l'OMS, c'est le tweet le plus famous de cette pandémie, c'est, on a fait des recherches, on a conclu que ce coronavirus ne se transmet pas d'humain à humain. Ils ont tweeté ça le 26 janvier 2020. Tu sais comment c'est Kav, bro, qui a tweeté ça? C'est genre, c'est l'OMS qui a tweeté ça pis deux mois. Fait que comme, les origines de cette pandémie, j'ai des doutes, mais après la gestion, pis toi, je m'en câlisse vraiment. Comme le couvre-feu, moi j'étais pour ça en hiver, live ça finit à ma fête, shout out, ma fête c'est vendredi. Fait que ça, je m'en câlisse un peu, pis toi que les complotistes, pis toi que je les trouve drôles, limite. Comme le go, c'est en fête aussi. C'est demain, genre c'est le 26. Gemini Squad, les jémeaux, we winning. Je suis jémeaux. T'as tes jémeaux? Quand la journée jémeaux. Ah, t'es un early jémeaux, gang, moi avec je suis un early jémeaux. Ok, ben bonne fête, c'est ta fête, t'es genre trois jours. Exact. Quand t'as dit je viens d'avoir 20 ans, c'était il y a genre trois jours. C'est ça, littéralement. Moi je t'en rends 22, fait quatre jours, cinq jours. Ah, c'est ta fête aussi? Ouais. Ta fête aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. La fête à tout le monde et la fête à vous. Ouais, c'est le... Je sais même pas ce que j'allais dire, cette affaire de part des vidéos. Ouais, c'est fuck up. Tu vas me poser une question fucking deep. C'est vraiment fuck up, mais pour vrai, je sais pas ce qui va se passer après la pandémie. Tu sais, on voit déjà comme un peu la lumière au bout du tunnel. Qu'est-ce qui va se passer après la pandémie? Prenez vos rendez-vous pour vous faire vacciner tout le monde. Moi j'ai pris mon rendez-vous, ils m'ont pas payé pour dire ça. Moi c'est le 1er juin. Moi c'est le 2. Ouais, j'avais l'option de me faire vacciner parce que je voulais me faire vacciner au Stade Olympique. C'est moi qui... Je voulais voir, je vais peut-être faire un vlog. Ça parle des photos. Ouais, c'est ça exactement. Puis c'était soit le 27, soit le 1er. Fait que je voulais pas me faire vacciner la veille de ma fête. Fait que j'ai pris le 1er. Fait que vous voyez, ça faire vacciner, mais avec du swag. C'est comme ça. Puis je dirais... Ça faire vacciner avec du swag. Mais ils me payent pas pour dire ça. Moi j'ai dit, je veux le chèque du gouvernement pour me dire aux gens de se faire vacciner. J'ai attendu longtemps avant de dire au monde... J'ai attendu crissement longtemps avant de dire au monde de se faire vacciner parce que j'attendais qu'on m'envoie un caliste de courriel comme, yo, veux-tu joindre les studios illuminatis puis dire au monde de « get le vaccin » puis ils m'ont jamais contacté les tabarnas. Non, mais pour vrai, c'est bon pour tout le monde de dire, hey, va te faire vacciner parce que plus de personnes vont se faire vacciner, plus qu'on va avoir le droit de faire. Ah ouais, sinon je pense qu'on va être good. Moi, tu sais, les États-Unis, live, ils ont commencé, dans la crise au début. Mais là, eux, ils arrivent à un point où est-ce qu'ils ont reach la population qui ne veut pas se faire vacciner. Comme, ils ont vacciné tout le monde qui était dans. Puis là, ils sont comme à 50-ish, 60-ish. Nous, on a monté calmement, calmement, calmement puis je te jure que notre taux, il va peut-être se taigner un peu à la moitié de l'été, mais je pense qu'on va être 80 % de deux doses à la rentrée. 80, pas 75, je pense qu'on va être 80. Là, je le vois, genre, les Québécois, on est très... La vaccination, c'est vraiment... C'est ancré dans nos pratiques. Tu sais, c'est tough. Moi, je me suis fait vacciner quand j'étais jeune puis quand j'étais vieux, j'ai re-eu un vaccin. J'ai essayé de penser la dernière fois que j'ai eu un vaccin parce que j'ai eu la varicelle avant un an. Fait que quand t'as la varicelle avant un an, t'as pas développé de système immunitaire contre la varicelle. Fait que je me suis refait de vacciner en secondaire 5, deux doses contre la varicelle. Je suis encore en vie. Fait que je crois au vaccin. Mais on s'en va dans la bonne direction. Je pense que dans les prochaines semaines, c'est les écoles secondaires, les 17 ans et moins qui se font vacciner. Je suis d'accord avec toi que d'ici la rentrée, l'automne... Je sais juste pas qu'est-ce qui va se passer comme tout le monde est vacciné, la vie est revenue à la normale. Qu'est-ce qui va se passer? Tu as parlé de tant que... On ne va, il ne va rien se passer. Non, mais... Mais je ne comprends pas qu'est-ce qui va se passer avec les mesures et tout? Bien, plus dans le point de... Comme tantôt, t'as parlé de le virus, il vient d'où? Est-ce qu'il vient d'un laboratoire? Est-ce que la Chine a commencé à... Ils ont essayé de cacher cette espèce de pandémie-là. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Parce qu'ils vont encore plus sortir d'informations après la pandémie. Ils vont commencer à découvrir tout plein d'affaires. Tu sais, je ne sais pas si ça va être comme la paix. C'est tout un seul histoire. C'est soit la paix ou un shit show après. Mais nous, on va aller en élections. Nous, après cette pandémie, on rentre dans... Soit il y a des élections cet automne au fédéral, mais là, après, s'il y a des élections au printemps fédéral, nous, on va être en élections au printemps 2022, puis à l'automne 2022, il y a des élections provinciales. Fait que là, nous, on va être dans une période de remise en question. On sort d'une ère François Legault. Est-ce que le Québec va... Ici, j'imagine, ici, c'est du gros CAQ territory. Ils savent voter la CAQ. Non, pas vraiment. C'est plus PQ. C'est vrai? Les PQ, ils ont dit ça, ils ont députés ici. Non, ici, c'est... C'est la CAQ. Non, c'est pas la CAQ, ici. Non, mais c'est le PQ. Je pense que c'est le PQ qui a gagné. C'est qui le représentant? Quelqu'un dans le chat de votre check-in. C'est le PQ. Chalas, vous êtes un des derniers bastions du PQ, man. Pauvreux, man. Ah, shit, je sais pas. Je suis pas sûr. Je sais pas si. Je sais pas si on va revoter François Legault. Live, ils disent que son taux d'approbation est plus haut de tous les premiers ministres du Canada, genre de toutes les provinces. Je sais pas, man. La politique, c'est facteur. Ouais, vraiment. Tu sais, ça peut vraiment aller dans deux sens. Une pandémie pour un produit de ça, ça peut soit vraiment l'intérêt. Après, pandémie est pire parce que là, on va avoir justement des enquêtes puis on va voir, mettons, tu sais, quand t'achètes 5 millions de masques en une semaine en mars, d'habitude, faire des achats comme ça pour le gouvernement, ça passe à travers des appels d'offres puis comme on regarde c'est qui qui a la meilleure offre, la moins chère. Là, c'est, mettons, whatever, dans un CIUS de cette ville-là, c'est le meilleur ami de lui qui a acheté tous les masques, tout l'argent du gouvernement finalement. Comme, il y a plein d'affaires de même qui vont sortir mais juste après, genre. Fait que moi, je suis pas un gars de chialer sur le go live parce qu'on va pas avoir l'information live sur comment ça s'est vraiment passé, genre. Fait que c'est pour ça qu'il faut juste tough it out puis ça va finir à un moment donné. En ce moment, si t'avais une note à donner sur 10, comment le CAQ a géré ça? Je pense early pandémie, je donnerais un 8, comme vraiment le mars. On fait une tier list. Oui, on fait une tier list des eras de la pandémie. Fait que première vague, je donnerais un 8 sur 10. En mars 2020. Il y a mars 2020 mais overall, pfff, je sais pas. C'est beaucoup de stratégies de communication. Tu sais, quand tu fais, j'écoutais un documentaire là-dessus sur les gros, genre, les grosses opérations médiatiques. Fait que dans le fond, quand un gouvernement décide qu'il parle chaque jour, OK, il faut qu'il mette les mêmes faces chaque jour. Là, ils ont décidé c'était Horacio Arruda. Fait que là, ils ont juste observé, moi j'ai observé les communications qui sont travaillant. Je sais pas, j'ai vraiment aimé comment ils ont géré médiatiquement cette pandémie. Là, après, les complotistes, je pourrais pas donner une note overall. Je trouve, ils ont fait beaucoup de... Ils ont pris pour acquis que beaucoup de Québécois étaient pas stupides, genre. Fait que là, il y avait des discours nuancés pis ils allaient à gauche, à droite. On sait pas trop live pis c'est vrai qu'on savait pas trop live mais je trouve, ils ont pris pour acquis qu'on allait comprendre que c'était normal qu'ils savaient pas trop au lieu de questionner leur intelligence. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça se faire l'idée. Dis quoi faire, c'est ça que c'est. Mais là, quand t'assistes aux discussions, comme, ah, on sait pas trop si le masque, si on le dit à tout le monde de le mettre live, si le monde, ils vont bien le mettre pis c'est un bon doute à avoir. Pis tu sais, il dit ça à voix haute pis Horacio Arruda au début, il y a eu beaucoup de misère à pas dire à voix haute qu'est-ce que lui, il réfléchit, qu'il est raisonnable, qu'il réfléchisse, mais qu'est-ce qu'il transmet au monde. Fait qu'il y a eu des erreurs de communication à des moments. Pis je pense que la grosse erreur de cette pandémie, c'est quand ils ont remis le couvre-feu à 8h30, à 9h à Montréal, pis après, ils l'ont remis à 8h30. Je pense que s'ils n'avaient pas fait ça, il y a une frustration à Montréal qui est arrivée quand ils ont fait ça parce que c'était complètement stupide. Genre, comme le soleil, on venait de changer l'argent, ça faisait pas de sens qu'ils fassent ça. Fait que sur des décisions en tant que telles, ouais, mais overall, je pense que n'importe quel autre gouvernement aurait géré similairement le Québec. Pis tu sais, t'as pu fonctionner parce qu'on écoute, je sais pas pourquoi, parce qu'on a perdu les plaines, sûrement, genre. Ouais, ben t'as vraiment raison, on va vraiment voir après la pandémie comment ça a été géré. En Ontario, ok, il y avait du 3000 cas par jour, ok, on a jamais eu de 3000 cas par jour, ok, ils font une mesure pour dire comme, ben là, les policiers, la nuit, ils vont pouvoir t'arrêter pour voir où est-ce que tu t'en vas, genre. Sans raison. Les policiers ont manifesté contre cette mesure disant que c'était contre les libertés individuelles. Les syndicats des policiers ont écrit des lettres, ils ont envoyé aux politiciens. Nous, au Québec, les policiers, ils m'ont fait « Hey man, on rentre chez les gens, pas de party man. » C'est comme, on est un peuple fondamentalement différent genre que le reste du Canada. Ouais. Bien d'accord. Vas-y, moi j'ai des questions du chat, man. Ouais, ben je pense qu'on va garder ça pour Twitch. Pour Twitch, ah ouais, les gens de YouTube pis de Spotify, de Balado, venez sur Twitch si vous voulez avoir les exclusivités parce que... Si vous voulez décider où est-ce que la discussion s'en va, littéralement, c'est un gros pouvoir de vous donner aux jeunes. Vraiment, on donne le droit de parole. Le pouvoir au peuple. Pour vrai? Pour vrai. Mais, ben merci, Mounir, d'avoir été là, maire de Laval. On a vraiment eu du plaisir à parler avec toi pis je t'inviterais à te plugger parce qu'il y a le temps mort, c'est genre la chaîne upcoming. On finit la vidéo YouTube, là. Ouais, on finit. Ben yo, allez écouter ma podcast Faites hiver. C'est la meilleure podcast au Québec. No offense. Pis ma chaîne YouTube, c'est youtube.com, c'est la chemeure de Laval. Il y a du contenu là-bas tout le temps. Il y a des très bonnes vidéos. On va juste faire rank par plus vues pis comme tout. Fait que, yeah, ma chaîne YouTube. Pis sinon, c'est ça, big shout out à Laval, je m'aider à venir sur ma chaîne YouTube. Radio Can, Laval O'Rien. Radio Can, sur le neuf. Don't sleep. Laval O'Rien. Don't sleep en demi, Radio Can. Fait que pour ceux qui étaient là sur YouTube, merci d'avoir écouté. C'était Zach. C'était Will. C'était Jess. Et c'était Tom à la console. On se voit la semaine prochaine pour le PDD. 80! Pou, 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 pou. C'est bon!